Et salut à toutes et à tous, on est en live pour une soirée découverte sur un gacha qui vient tout juste de sortir, Captain Tsubasa Dream Team, un gacha qui existe au Japon déjà depuis quelques mois, et dont j'ai eu d'excellents échos, qui apparemment a un gameplay plutôt cool. Donc on va voir ça ensemble, on va découvrir. J'ai vite fait lancer quand même le jeu un petit peu de mon côté pour voir s'il y avait du potentiel de re-roll, tout ça, tout ça, les choses importantes, et c'est vrai que ça a l'air très très sympa. Et tous les glous-glous de YouTube se joignent à moi pour vous souhaiter le bonjour ou le bonsoir, selon l'heure à laquelle vous regardez cette VOD. Attention, c'est parti. C'est parti, avant de lancer le jeu, apparemment, des gens galèrent à le voir sur le Play Store. Le jeu ne serait potentiellement pas compatible avec tous les appareils, donc je ne sais pas trop. Il y a même des gens qui galèrent à l'avoir sur Nox. Donc sur Nox, ça peut être le type d'appareil que Nox émule, ça peut être la version Nox, ça peut être plein de choses. Et aussi très important, sachez que le jeu ne se lancera pas. Si vous êtes en mode routé, il faudra désactiver le route pour pouvoir lancer le jeu. Ok, on a fait le tour, on y va. On lance. Captain Tsubasa, je vais couper la musique de fond. La petite musique de Shadow of the Beast. Nous allons donc choisir... Bienvenue MV Crane, merci beaucoup. Nous allons donc choisir français. Téléchargement. La langue suivante a été choisie français. Le téléchargement de l'application se fera dans cette langue, c'est d'accord ? Oui. Chargement en cours. Donc en fait, j'ai délai le jeu, ma partie actuelle, pour recommencer depuis le début. Chargement en cours, c'est bon. Les pourcentages défilent. Il y a un APK pour les émulateurs sur Nox dans le Play Store, il ne se trouve pas. Je viens juste de le dire. Je viens juste de le dire que ça dépend du modèle de Nox, etc. Il faut bien veiller à mettre un modèle compatible avec le jeu. Par contre, je n'ai pas la liste. Moi, je sais juste que sur la version par défaut, sur le 6.0.1.0, ça marche. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit des choses ? Club Games. Ouh, le son a l'air faible. On va augmenter. Alors, normalement, il y a une intro de ouf. Elle est où l'intro ? Attends, ça, c'est quoi, ça ? Synchro-restauration. Téléchargement de tout le jeu. Toucher l'écran pour démarrer. Donc, est-ce que c'est maintenant, l'intro ? Euh, j'accepte. Acceptons ces conditions d'utilisation. Ah, tu vas tout me retélécharger. Bah oui, ce que j'ai effacé. Ah ! Allez, c'est parti. Captain Tsubasa Dream Team. Et là, normalement, on va voir la présentation de tous les persos. Euh, le tir. Tireur Faucon. Ah mince, j'ai pas eu le temps. Makoto Soda. Les jumeaux, euh, que je sais plus comment ils s'appellent. Tachibana. Yuroshijito. Puissant défenseur. Ah là là, Jun Misugi. C'est lui qu'il faut avoir. Fikaru Matsuyama. Le son est trop fort. Je peux baisser un peu si vous voulez. Les jumeaux d'Eric, merci, c'est ça. Ah là là, le meilleur, le plus beau. Kojiro Hyuga. Mark Landers. Des personnages randoms, du coup, on met les quatre noms en même temps. Oh là là. Il court avec la tour Eiffel au sol. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Schneider. Ah, on va voir les... Eh bien, Wakabayashi. Thomas Price. On a vu Tsubasa au Zora. Oh mais on le voit deux secondes. Quelle tristesse. Mais non, normalement, tu nous présentes les autres gardiens aussi, tout ça. Il y en avait plus tout à l'heure. Mais Mark Crane, c'est un peu le Sasuke de Naruto. Dis pas des choses comme ça. Tu vas commencer avec quel perso Tsubasa il te donne en cadeau et tu pourras en roll la première invocation single. Mais oui, parce que vous allez voir, il y a un truc absolument génial dans ce jeu qui fait que c'est le meilleur gacha de l'univers. Mais vous allez voir. Bienvenue dans le monde de Katen Tsubasa Dream Team. Salut, je suis Sanae Nakazawa. Et je serai ta guide durant ce tutoriel. Alors, si quelqu'un peut nous redonner les noms français, c'est presque mon regret. Je vous avoue que, bien sûr, bien sûr, les noms japonais, c'est souvent plus la classe. Mais d'avoir grandi avec les noms français, comment elle s'appelait ? Là, votre travail ce soir, c'est Apti. Apti ? Apti ? Apti ? Ah oui, Apti, ça ne me disait rien du tout. Oui, c'est Patti. Voilà, Patti. Ça, c'est très bien, Patti. Je serai ta guide durant le tutoriel. Pour commencer, je vais expliquer comment les matchs se jouent. Tout d'abord, alors là, vous allez comprendre que d'un seul coup, bim, le jeu, il vous dit « Fais gaffe, il y a du gameplay ». Ok. Tout d'abord, laisse-moi t'expliquer comment déplacer tes joueurs sur le terrain. En général, tes joueurs se déplacent automatiquement, mais tu peux aussi les contrôler toi-même. Ensuite, le plus élémentaire des gestes au foot, la passe. Attends. Ah oui. Alors, tape simplement sur le joueur à qui tu veux passer le ballon et le joueur en obsession du ballon lui fera la passe. Le joueur en obsession du ballon ? Ah là là, nous avons le joueur 17 qui est en obsession du ballon. Il ne fait que le caresser depuis une demi-heure. Personne ne peut l'approcher. Voilà. Donc, il y a des petites fautes apparemment. On continue. Ah. On va cliquer sur Billy. Je l'y passe. On vient de faire une passe. C'est fabuleux. Kren, j'ai l'obsession du stream. Tu me passes l'antenne. Tu n'es pas non plus obligé de passer directement à un autre joueur. Essaye d'envoyer une passe dans un espace ouvert sur le terrain. Vas-y. Ah là là. Et il y a Tsubasa Ozora qui vient de récupérer le ballon. Génial. Tu peux faire une passe à n'importe quel endroit du terrain. Souviens-toi bien de ça. Maintenant, je vais t'expliquer comment faire un dribble. Tape sur le joueur en possession du ballon et tout en gardant ton doigt dessus, fais le glisser jusqu'à un endroit du terrain. Il s'y rendra en driblant. Vas-y, essaie de suite pour voir. Hop. Tac, 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 tac. On s'y rend. C'est fabuleux. Coucou, 75 010 Damon. J'ai fait un poster d'un de tes lives et j'ai collé sur ma télé. Comme ça, tu es toujours en live. Je l'enlève bien sûr à 21h. Tu me fais peur. Tu me fais peur. Tu as fait un poster d'un de mes lives que tu as collé sur ta télé pour me voir en live quand je ne suis pas en live. Il faut qu'on discute. Ça va un petit peu trop loin. Ça va un petit peu trop loin. Un petit peu. Un tout petit peu trop loin. On trouve où une liste de téléphones compatibles avec le jeu ? Je ne sais pas du tout. Salut, After Death. Mais dis donc, je découvre le live. C'est la folie des gachas, des vieux animés. Mais oui. Oui, c'est ça, bien joué. Alors attention. Ah, un de tes adversaires a commencé à se rapprocher. Lorsqu'un des joueurs adverses se rapproche de son joueur, un duel commence. Et là, c'est le duel. C'est moi qui vais l'arrêter. Voici l'écran de duel et maintenant, je vais t'expliquer comment ça se passe. Tout d'abord, on va discuter des types de joueurs. Chaque joueur possède un type spécifique. Donc le type T. Technique, vitesse, force, j'imagine un truc comme ça. C'est quoi ce gacha où il faut jouer ? T'as vu ça ? Regarde, c'est bizarre. C'est le cul de la personnalité. Crane, mais fais gaffe. Toutes les dictatures commencent comme ça. Bientôt l'Empire du Dindon. Je préfère Bob d'Aventure. J'aime les mages. Et le feu, Crane. Eh bien, très bien. Je suis content de le savoir. Ici, c'est le type du joueur que tu contrôles. Ok, donc T, ça doit être technique, j'imagine. Technique, vitesse, force. Ça doit être ça. Là, le type du joueur adverse. Donc lui, il est rapide comme l'éclair. Chaque joueur est fort contre un type de joueur et faible contre un autre. Classique. Fort, rapide, mieux que fort. Fort, mieux que technique. Et technique, mieux que vitesse. Ensuite, pendant les duels, tu affrontes les adversaires en choisissant une commande parmi celles disponibles. Alors déjà, on a le choix entre 4 commandes différentes. Donc, tir, passe, une, deux et dribble. Les commandes disponibles sont affichées ici au bas de l'écran. Les commandes que tu peux choisir varient en fonction de la situation. Souviens-toi bien de ça. Les joueurs ont des stades différentes pour chaque commande. Ok, plus le chiffre est élevé, plus il y a de chances qu'elle soit efficace. Pour bien choisir une commande pendant les duels, tu as besoin d'endurance. Donc, la commande a une valeur. Par contre, je ne sais pas du tout ce que c'est 499, 708 et 571. J'en ai absolument aucune idée. Aucune idée. C'est peut-être sa valeur à lui. Non, je ne pense pas. Non, je serais beaucoup trop dessus. Donc, j'ai besoin d'endurance. L'endurance, c'est sur la gauche. 1203 sur 1203. Et chaque action va coûter de l'endurance. Ok. Feu terre haut, sinon crène, c'est plus simple. Il y a un mode auto, crène. Est-ce qu'un gacha propose dans le mode flemme ? Oui, il y a un mode auto. Ne t'inquiète pas, il y a un mode auto aussi. Tu as un mode manuel, tu as un mode semi-auto et tu as un mode auto. Voilà. Tu peux... Les distances. Les valeurs d'endurance et les stades de ton adversaire. Mais il a des stades toutes nulles comparées aux miennes. Alors, pour choisir une commande pendant les duels, tu as besoin d'endurance. Le montant d'endurance nécessaire est affiché ici, sous la commande. Tu peux vérifier l'endurance de ton joueur ici. Donc, il va probablement falloir gérer l'endurance durant tout un match. Donc, pas seulement sur une action. Fais bien attention, si tu n'as plus d'endurance, tu ne pourras plus utiliser les techniques spéciales. L'efficacité des commandes sera diminuée. Comme pour les types de joueurs, certaines commandes sont plus fortes que d'autres. Donc, par exemple, le tackle a l'avantage sur le dribble. L'interception a l'avantage sur la passe et le contre a l'avantage sur le tir. Ok. Les commandes contre lesquelles elles sont efficaces sont affichées ici, au-dessus de chacune d'elles. Non, c'est l'inverse. Les commandes contre lesquelles elles sont efficaces. Tu viens de me dire que le tackle avait l'avantage sur le dribble. Pourquoi là, tu me dis que c'est celle contre laquelle elle... Pourquoi là, tu me dis que c'est le dribble qui a l'avantage sur le tackle ? Et IceTisNay qui sera bonne pour la 28ème fois. Bonsoir, Crane. Pas de pression, mais on veut du beau jeu. On va essayer. On va essayer. C'est compliqué. Tu viens de me dire que le tackle avait l'avantage sur le dribble. Et là, tu me dis que le dribble est plus efficace contre le tackle. Je ne comprends pas. Auto, tu ne fais rien. Tu regardes, Crane. Oui, j'ai vu ça. Je rêve où le terrain est de style standard. Ne t'inquiète pas. Bah si, c'est la commande de contre efficace. Les commandes contre lesquelles elles sont efficaces sont affichées ici. Ce n'est pas grave. Bon, j'en ai fini avec l'explication pour les duels. Je n'ai rien compris. Les stats les plus élevées de Tsubasa, c'est le dribble. Alors, choisis dribble. Ça, j'ai compris ça. Vas-y, on va dribbler. Confirmez-vous. Ouais, on confirme. Alors. Bim ! Je suis passé. Super ! Il a réussi à passer le compte de son adversaire. Donc, si mon adversaire avait fait un tackle, il aurait pu avoir un bonus, j'imagine, pour tenter de réussir mon dribble. Voilà. Ils n'ont pas eu les droits sur la taille du terrain. C'est ça. C'est la défense qui a l'avantage sur l'attaque. D'accord. Si le jeu n'avait pas été traduit en français, j'imagine que tous les non-bilingues pleuraient pour comprendre. Oh oui. Ok. Regarde, avec ton adversaire derrière toi, tu as le champ libre vers le but. Vas-y, c'est une occasion de but avec le tir de la feuille morte de Tsubasa. C'est une occasion... Ah oui, c'est une occasion de but avec le tir de la feuille morte de Tsubasa. Ça va. J'ai cru encore que c'était une phrase mal tournée. Les techniques spéciales sont plus puissantes que les commandes normales, mais nécessitent plus d'endurance. Alors, c'est important de savoir quand les utiliser. Tir spécial. Tir de la feuille morte. 415 d'énergie et 255 d'allumé le feu. Je ne sais pas ce que c'est. On va appuyer. Le son, il est assez fort ou pas assez fort ? Salut, Iziel. Salut, Jumo. Salut le plus gros des kikis. Ah ! Je vais t'arrêter. J'en ai pas encore fini avec ma main droite en or. Oh là là, il tente. Ah, mais mon tir était trop puissant. Et c'est le but ! Huitième minute, ce sont eux qui marquent en premier Japon Junior. Voilà, le Japon on fire. Et un don de Tofax, mais t'as vraiment mis le stream en pause pendant que mon ordi redémarrait. Ça mérite un petit don de ça. Merci Tofax. Quel superbe but après avoir marqué la partie. Il reprend un engagement de l'équipe adverse. Ok, très bien. Très bien, très bien. Passe, interception, Tsubasa a pris le ballon. J'ai pris le ballon. Là, tu as pu intercepter le ballon sans choisir de commande, n'est-ce pas ? Et oui, lorsqu'un ou plusieurs de ces joueurs sont sur la trajectoire d'une passe ou d'un tir, ils essaieront automatiquement d'intercepter ou de contrer. Bien sûr, leurs tentatives ne sont pas toujours couronnées de succès. Maintenant, on va stopper un peu la partie et revenir sur l'écran du match. Quand on équipe à le ballon, les infos du joueur qu'il possède sont affichées ici. Ça, c'est le bouton foot pleine puissance. Tape dessus et tu activeras le mode foot pleine puissante. Le mode FPP. Une fois activé, la probabilité de coups critiques augmente. Bah oui, parce qu'il y a des coups critiques au foot. Et l'endurance utilisée pendant les duels diminue. C'est pratique. Pour utiliser le mode foot pleine puissance, il faut que ta jauge soit remplie. Cette jauge se remplit suivant le cours du match. Si tu prends un but et quand tu gagnes ou perds des duels. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est un mode qui te fait devenir plus puissant. Mais ce mode qui te fait devenir plus puissant se remplit plus facilement si tu perds. Donc en gros, quand quelqu'un perd, il a un moyen de revenir au score et je trouve ça génial. Elle se remplit plus facilement quand tu es en train de perdre la partie. Bon, on dit la même chose. Alors même mené au score, tu peux l'utiliser pour retourner la situation. Et ça, je trouve ça cool. Quand un coup critique est porté, les stats de tes joueurs sont boostés seulement pendant ce duel. Il existe trois types de coups critiques, argent, or et arc-en-ciel. Très bien. Coups critiques, argent, coups critiques, or, coups critiques, arc-en-ciel. Ah là là, ça va bientôt être une partie de cul de chouette, ça va être bien. Ça, c'est les boutons stratégie. Défensives, équilibrées, offensives. Jusque là, tout va bien. Non, je suis en manuel pour le moment. Quand tu changes de stratégie, les actions de tes joueurs changent en conséquence. Il est important de changer de stratégie en fonction de la situation. En utilisant par exemple défensives quand tu mènes au score et offensives quand tu es mené. Il existe trois modes de contrôle. Manuel, semi-auto et auto. En mode manuel, tu contrôles toutes les actions de tes joueurs. En semi-auto, tu les contrôles seulement pendant les duels entre joueurs et en auto. Tout se passe automatiquement. En choisissant auto ou semi-auto, tu peux aussi accélérer la vitesse du match. Tu peux réinitialiser le mode de contrôle à tout moment depuis l'onglet jouabilité de l'écran d'options. D'accord. Alors, tu as compris comment se jouent les matchs ? Oh mais c'est facile. C'est complètement facile. Fais des passes et tire. Et utilise ton endu. Et offensives-défensives. Et dribble-tacle. Et tire de l'aigle. Voilà. Très bien. Très bien. Fais gaffe Crane, tu es encore en talk show. Oui mais il n'y a pas le jeu sur Twitch. Alors je l'ai laissé en talk show. Comment tu y joues déjà ? Je suis en préenregistrement moi. Je l'ai téléchargé sur le Play Store. Alors, si le coup critique infinit plus de dégâts, alors le joueur adverse va à l'hôpital. Et ce, sans prendre de carton. Pourquoi pas ? Quand tu perds la jauge, quand tu perds la jauge monte plus vite. C'est une jauge de sel, c'est ça. Crane, le premier perso qu'on chope est aléatoire ou c'est toujours le même ? Non, il est totalement aléatoire et vous allez voir. C'est absolument magique. On y arrive. Alors, tu as compris comment se jouent les matchs. Est-ce que tu veux continuer à jouer jusqu'à la fin de la première mi-temps pour vous entraîner ou ignorer le reste du match ? Alors moi je veux continuer. Alors, qui a le ballon ? On est en manuel. Allez, allez, allez. Hop, tire spéciale. Vas-y. Ah non, je n'ai pas eu le temps. Il y a deux adversaires en face de moi. Peut-être que je suis fou. Oui, mais fou de foot. Ah, quelle citation. Mais c'est quoi ce type qui fait des jeux de mots nuls ? Attention, on a face en quoi ? C'est toujours le dribble. Je suis hyper fort en dribble. Et l'autre, il a 713. Vas-y, moi je vais tout dribbler. Allez, double dribble. Attention, c'est parti. Est-ce que l'un d'eux a un dribble contre de haute puissance ? Tout va bien, ce n'était pas un tacle. Et contre super réflexe. Attention, je passe sur le côté. Oh, c'est magnifique. Et le tir spécial. Vite. Allez, le tir de l'aigle. On y va. Il n'y a qu'une solution. Non, le tir de la feuille morte. Pardon, c'est presque pareil. Oh, et bim. Et bim. Je tire. Est-ce que j'ai bien visé ? On va voir. Est-ce que je ne suis pas trop loin ? Critique. Critique. Main droite en or. Je vais t'arrêter. Je n'en ai pas encore fini avec ma main droite en or parce que je n'ai qu'une seule citation. Et là, il touche le ballon. Mais ce n'est pas suffisant. C'est la même animation que tout à l'heure. C'est magnifique. Un deuxième but. 16e minute. Le Japon Junior, il enfonce encore le clou avec ce but. Voilà. Diaz engage avec une passe. Chester amortit le ballon. Qu'est-ce qui se passe ? Vite. Vite. On va essayer. Je vais essayer de quoi ? Oh, j'ai intercepté la balle. J'essaye d'intercepter la balle avec... Quelles sont ces plus hautes ? On va essayer l'interception. L'interception, c'est parti. Ce sont ces plus hautes valeurs. Enjambée rapide. Oh là là ! J'ai intercepté la balle. On est bon. Est-ce que je peux faire une passe ? Allez, je vais tenter la passe. Oh non, je n'ai pas pu réussir. On dirait que les pieds gauches de ce gars, c'est son point faible. Très bien. Je vais me battre contre le monde avec mon pied droit. Ok, c'est parfait. En face, il a quoi ? On va tenter le dribble. C'est parti. Kals court vers le ballon. Il tente d'intercepter. Il rate. Il rate. Est-ce que je peux ? Je tente la passe. Je tente la passe. Il y a une interception. Ah ! Il a raté l'interception. Et c'est réussi. C'est réussi. Yuga qui chope le ballon. On va tenter le... On peut tenter le tir d'ici. Oh, vas-y. C'est parti. Confirmez-vous cette commande. On tente le tir. Et bim. Il tente l'interception. Il rate. Il tente aussi. Il rate également. Oh là là. Mais ça arrive direct. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il est très mauvais, ce gardien. Il est très, très mauvais, ce gardien. 30e minute, Japon. 3.0. 3.0. Oh là là. Voilà, c'est la fin du tutoriel du match. Et bim. Et bim. Et nous avons Shinpansen qui se réabonne pour la 19e fois. Qui nous dit oui. D'accord. Et pas des bisous. Et bim. Et bim le reçoit. Merci beaucoup. Et nous avons Kurozel. Kurozel qui rejoint la Blue Family. Bienvenue à toi, les bisous. Et bim aussi. Merci beaucoup. Klein, tes persos sont level 99 aussi. Faut pas le dire. C'est juste parce que je suis trop fort. Merci beaucoup Kurozel. Bienvenue. Je trouve pas sur Nox. Ouais, mais je sais pas pourquoi. Change le modèle de l'appareil sur Nox. Ça manque de musique de Tsubasa. J'ai toujours pas vu votre réponse sur le son, si c'était bien ou pas. Alors, j'ai l'impression que tu te débrouilles parce que je regardais pas. Vous avez dû me répondre 50 fois, mais je regardais pas. Crane, dis-moi Omega Frieza N. Non, mais c'est pas du Dokkan. Le gameplay, ça ressemble beaucoup au Blitzball de FF10. Non, Crane, alors j'en ai aucune idée. En vrai, ça a l'air cool. Mais oui, ça a l'air cool. J'ai l'impression que tu te débrouilles pas mal niveau contrôle de match. T'as vu ça ? Mais pour remporter la victoire, tu dois aussi avoir une équipe assez forte. Tu peux avoir de nouveaux joueurs pour améliorer ton équipe avec les recrutements. Recruter. Et là, et là, tu peux monter un peu le son. Ok, on va monter un peu le son. On va monter un peu le son. Et là, attention devant vos yeux ébahis. Frieza 100% est dans le jeu. Crane qui gagne son premier match. Quel PGM, t'as vu ça ? Pour faire des recrutements, tu as besoin de Dream Balls. Mais bon, le premier est gratuit. Tap ici pour commencer le recrutement. Un recrutement. On y va. Effectuer un recrutement. Attention, système d'invocation. On y va. C'est parti. Crane, j'ai l'impression que dans ce jeu, tu chopes un gardien God Tier. Tu dois prendre aucun but. Ok, c'est parti. Hop. Attention. Allons-y, Tsubasa. Mais ça quitte ton pied. Oh là là. On a un SSR dès la première invocation. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Première invocation SSR. Et bim. Et bim, qui est-ce qu'on a chopé ? Oh là là. Jun Misugi. Oh, c'est le bon. C'est le bon. Je ne peux même pas vous montrer comment on re-roll. J'ai le bon perso du premier coup. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai testé le jeu 30 minutes tout à l'heure. 30 minutes, je ne l'ai jamais eu. Je ne l'ai jamais eu. Je ne l'ai jamais eu. Donc, c'est juste un gain de temps. C'est juste un gain de temps. Pourquoi ? Tu souhaites garder ce joueur ? Oui, je souhaite garder ce joueur. Tape l'écran. Parce qu'en fait, vous pouvez re-roll à l'infini cette première invocation. Vous pouvez re-roll à l'infini cette première invocation. Donc, c'est-à-dire que vous ne l'avez pas. Vous relancez. Vous pouvez le faire en boucle. Mais je voulais faire ça 20 minutes avec vous parce que c'est rigolo. Et il me donne la bonne carte tout de suite. C'est gentil, mais bon. Tu n'as plus de chance à ce jeu qu'à Dokkan. Voilà. Voilà, voilà. Et bim. Et bim. Donc, normalement, vous pouvez essayer à nouveau. Nombre d'essais limité. Et vous aurez un personnage aléatoire. Et vous le faites jusqu'à temps d'avoir le perso que vous désirez. Voilà, voilà. Donc, en vrai, tout le monde peut l'avoir en première invocation. Tout le monde. Tout le monde. C'est juste du temps. Relance quand même. Non, non. Je ne relance pas. J'ai fait une demi-heure tout à l'heure sans l'avoir. Donc, tu vas bien le retrouver. Non, non, non. Non, non, non. Choisir ce joueur. Comme ça, ça me permet de vous montrer le reste du gameplay. Une fois pris, plus moyen de revenir en arrière. Ok. T'es parti. On dirait que tu as pu avoir un bon joueur. Félicitations. Passe le direct dans ton équipe. Bon, on va faire ça. Comment on fait ? Menu principal. Oh, il ne bug pas le jeu. Je crois que Diaz en SSR est bien aussi Crazy King. Tu peux le refaire, Crane, après pour le plaisir du role. Crane, tu dois marquer un but par live. Roleplay oblige. Sur Nox, tu as quoi en mobile phone modèle ? Moi, c'est par défaut. Il n'y a même pas de modèle marqué. J'ai mis le mode par défaut. La chance, c'était les dongs dans... Donc là, Crane, plus besoin de jouer à Dokkan. Dokkan du football. C'est ça. Il essaie de ta guichée. Oui. Alors, tape sur le bouton équipe. Il tape sur le bouton et c'est numéro 1. Hop. Alors, les joueurs que tu viens d'obtenir ont été envoyés en équipe réserve. Essaye de remplacer un membre de ton équipe actuelle avec l'un d'entre eux. Ok, réserve. Non, pas ici. Essaye encore. Ok. Donc, tu veux le remplacer ici. Ok. On va virer Koji Nishio pour mettre Jun Misuki. Ok. Donc, on passe de... Ah bah, on peut voir. On gagne 315 en endurance, 747 en dribble, 512 en tir. Je pense que... J'hésite, hein. J'hésite. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de le remplacer ? Moi, je dis Koji Nishio, il a de l'avenir, hein. Il a de l'avenir. Donc, on a la magnifique jeu de jambes en S, le tir de la feuille morte en A et le tacle en jeu d'équipe en S. J'imagine que il doit y avoir un grade A, grade S. Peut-être grade S, c'est le plus haut, je ne sais pas. Je ne peux pas l'avoir ce jeu. Y a-t-il moyen de contourner le problème ? Non, je ne savais même pas qu'il existait le problème avant que vous m'en parliez. Donc, je ne sais pas. Pour ceux qui ne voient pas le jeu sur l'App Store, je viens de changer le modèle de mon Nox en Samsung SM à 8000. Ah, Samsung Salomazo à 8000. Et ils l'ont trouvé. Donc, si vous êtes sur Nox, changez le modèle du téléphone émulé par Nox en Samsung SM à 8000. Et vous trouverez normalement. Vancher Baba. Ok, on y va. On remplace. Ensuite, laisse-moi te montrer comment définir qui sera le capitaine. Ah, bizarrement, c'est lui. Nommé capitaine. Eh bien, voilà. La modification de ton équipe est aussi bien au point. Retour. Salut, Mr. Berserk. Mince Crane, j'ai gardé Landers. Ce n'est pas terrible. Et il paraît que le Mark Landers T-shirt noir du début, il n'est pas bon. C'est ce que j'ai entendu dire. Pour finir, tu peux me dire comment tu t'appelles et quel est le nom de ton équipe ? Oh là là. Oh là là, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt. Nom de joueur. Crane, ça ira bien. Et nom de l'équipe. Ah. La Glute Team. Et voilà la Glute Team. La Glute Team. Moi, je pense que ça, c'est pas mal. Crane de la Glute Team. Je pense que c'est parfait. C'est parfait. La Glute Team. Ah bah, je vois qu'il y a des personnes qui ont eu la même idée. C'est parfait. Vas-y. Non, c'est bon. Votre nom de joueur. Tout ça, tout ça. Jusqu'à 20 lettres. On est bien. Crane, ce gacha envoie grave du rêve. Mais vous avez vu, il y a du gameplay. Le premier truc qu'il met en avant, avant de mettre en avant le pool, il te met vraiment du gameplay en avant. Et moi, je trouve ça génial. Veuillez. Ah. Ah. C'est quoi le problème ? On a un souci. Et nous avons, nous avons, nous avons. Andy Auria qui sera bonne pour la 11e fois. Longue vie au FC Gluglou. Merci beaucoup, Andy Auria. Des bisous. Des bisous. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui pose problème ? Ça ne marche pas. Crane, je ne trouve pas ce téléphone sur Nox. Il faut que je réinstalle. Moi, j'ai la version 6.0.1.0. Le T majuscule, vous croyez ? Oui, mais c'est moins beau en gloutis-mains. On peut faire ça, mais bon. Oui, c'était ça. C'était le T majuscule. Ah non, ce n'est pas ça. Et un dindon de Corozel. Bonsoir à toi. Je te dis juste merci pour me faire découvrir Divinity Original. Final Sin. Tu as vu, c'est bon. Merci beaucoup à toi, les bisous. C'est très gentil. Ce n'est pas ça. FC Gluglou. Ouais. Crane Misugi est le meilleur start. Oui, je n'ai pas trouvé de tier list. Du coup, je suis perdu. Je crois que quelqu'un n'en aligne qu'une tout à l'heure, mais oui. Gloutim, c'est peut-être vexant pour les adversaires, en effet. Gluglou Sporting. SC Gluglou. Gluglou. Gluglou Army. C'est insultant en malaisien. La New Dindon. Ouais. Gluglou Team. Gluglou Sport. PSG. Paris Saint Gluglou. FC Dindon. Ouais. Gluglou Team, c'était parfait. C'était parfait. Le Gluglou Crew. Gluglou. Gluglou Espace Team. On peut essayer ça, oui, en effet. Gluglou Espace. D'accord. Très bien. Merci, Le. On va essayer. À mon avis, ça ne passera pas. Alors, je voudrais tester quelque chose, juste pour voir. Votre nom de l'un d'offre contenir n'est qu'il n'y a pas d'enseignement personnel ou des mots qui pourraient être blessants. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. KFC crée une football club. Non, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. On est bloqué. On est bloqué. Crane, j'ai eu le même souci. C'était mon nom de joueur que j'ai dû changer. Alors. Bah oui, mais je mets quoi ? MVK Evan Crane. Comment je vais m'appeler, moi ? Grunlec ? On va essayer, des fois que. Dis-moi où il est le problème. Dis-moi où il est. Ajoute un E à Crane. Non. Du coup, on va remettre Crane. Il me casse mon trip, là. Ils sont en train de me casser mon trip. Le mot team peut être bloqué. Ils ne veulent pas team. Ouais, mais non. Il n'aime pas la lettre K. C'est gloutin le problème. Peut-être pas assez de lettres dans le nom de joueur. Non, je ne pense pas, non ? Allez, il faut trouver 20 minutes à re-roll. 20 minutes à trouver. C'est peut-être 10 lettres minimum, mais non. Test gloutin avec le haut barré. Non, là, il y a un caractère spécial. Je peux essayer, oui, si tu veux. Je ne sais pas comment on fait le haut barré. Comment on fait un haut barré ? Sinon, je vous fais un... Ah non, ça ne marche pas. Voilà. La glout... Non, ça ne marche pas. Il est où, le haut barré ? Je n'ai jamais vu ça, moi. Alt155, merci. Gloutin, on va essayer pour voir. Ok. Oh là là ! Ça a marché. C'était glou le problème. C'était glou. C'était glou le problème. Oh, c'est bon. C'est passé. C'est passé. J'aurais pu mettre un 0, c'est vrai. Mais Alt15... C'est joli comme ça. C'est joli, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est bon, c'est passé. Il est vraiment super, ce nom. Oh, ben merci. C'est gentil. Bon, maintenant, ça va être à toi de jouer. Recrute des joueurs et crée l'équipe ultime. Pour la faire s'affronter contre tes adversaires. Si tu ne sais pas vraiment par où commencer, je te recommande de suivre l'ordre suivant. D'abord, joue au scénario pour augmenter le rang de ton joueur. Une fois que tu auras atteint le rang 3, essaye un peu la ligue pour profiter des techniques. Les missions te donnent des objectifs à atteindre et quand tu réussis à les atteindre, tu reçois les récompenses. Jette un coup d'œil assez souvent. Donc, pour résumer, augmente ton rang dans les scénarios. Une fois que tu auras atteint le rang 3, essaye de la ligue, remplis les missions pour recevoir des récompenses. Ok. S'il y a autre chose que tu ne comprends pas, choisis aide dans le menu. Tu devrais y trouver tout ce que tu as besoin de savoir. Salut Dr. Flo. C'est cool. Crane, en même temps, tu n'as pas honte d'appeler ta team glue ? C'est vrai, c'est vrai. Je suis désolé. Je suis désolé pour tous les gens un petit peu sensibles et tout ça d'employer aussi souvent le terme glue. J'espère que vous ne le prenez pas personnellement. Voilà. Alors, fais des summon avec tes cartes, tu vas. On va se calmer. Je te souhaite bonne chance. Je serai de tout courir avec toi. Ok. Recruter. Attends, il y a un truc là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Nouveauté. Misleading text in store, item pure chaise, dialogue box. Ouverture de la campagne, commémoration de sortie, tout ça, tout ça. Fermé. Alors. Oula. Très bien. Parfait. Pour ces deux joueurs, probabilité d'obtention augmentée à fond. Un SR ou mieux garantie. Mission de bienvenue. Durant cette période, gagne au max 10 Dream Ball cadeaux. En réussissant les 20 missions durant la période d'édité, gagne ticket recrutement, SR garantie ou mieux. Ok. Il se passe plein de choses. Il se passe plein de choses. Regarde tes cadeaux, nid un opening. Oui, on va faire ça. Ouverture de la campagne, commémoration de sortie, reçoit 25 Dream Ball, tout ça, tout ça. On va dire qu'on est d'accord. Alors, où est-ce que je reçois des... Attendez, c'est pas fini. Jour 1. Chaque jour, reçoit ça. Dream Ball. Le cadeau d'aujourd'hui, c'est une Dream Ball. Très bien. Voilà ton bonus de débutant. Une Dream Ball. Le cadeau d'aujourd'hui, c'est une Dream Ball. Une récompense quotidienne. Oh ! Un Dream Ball. Oh, reçu. Une Dream Ball. Ok. Mais du coup, on les a reçus où ? C'est où ? Parce que là, ça me dit 0, alors que je viens d'en recevoir 3. Alors, c'est où ? Cadeau, c'est là. Ici. Oui, il y a des cutscenes pour les news. C'est bien foutu, hein. Donc, on a des Dream Ball. Oh là là ! Tsubasa Osora. Cadeau, commémoration sortie. Oh là là. Oh là là. Tout accepté. 28 Dream Ball. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Il n'y a rien dans ta boîte de cadeaux. Il n'y a plus rien. Bah oui, j'ai tout pris. Mission. Donc, on en a réussi 2 déjà. Première mission réussie. Merci d'être toi. Et synchro des données. Je ne savais pas que j'avais fait ça. Mais d'accord. Connectez-vous pendant un jour au total. Qu'est-ce que c'est ? Carnet de Roberto technique. Très bien. Je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est probablement génial. Alors, retour. Ça manque de Dream Ball, ce jeu. Alors, Dream Ball, comme Dragonstone, au lieu de dire DS, on va dire DB. Et voilà. Je suis sûr que c'est pour piquer des joueurs Dragon Ball. Je ne vois pas l'autre explication. Ok. Donc là, si je veux, je peux retourner dans Equipe. Et je vais pouvoir mettre mon petit Olive. Qui va où ? Qu'est-ce que tu fais ? Retour. Ça n'a pas marché. Non. Retour. Comment ça marche ? Je clique une fois. Non. Voilà. Comme ça. Et du coup, il faut le mettre à la place d'un MO. MO, c'est ici. Est-ce que je vais en mettre un de chaque côté ? Alors, il faut voir. Oui, oui, oui. Remplacer. Je ne sais pas qui on a remplacé. Je suis désolé. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Et du coup, on va laisser quand même lui capitaine. C'est un peu triste. Mais bon. Tu as lancé la VOD. Je n'ai pas fait attention. Oui, Raga. Les Carnets de Roberto, c'est pour XP les joueurs. D'accord. C'est ce que je me disais. Crane, tu crois que s'il y a un jeune qui pique la CP de ça ? Sa mère, pour acheter des Dream Balls, elle va croire qu'il se drogue. D'une certaine façon, il faudra l'aider, quoi qu'il en soit. Il faudra tirer la sonnette d'alarme. Uniforme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce donc ? Oh là là ! Je peux changer l'uniforme de mes joueurs. Gardien de but. Qu'est-ce que ça veut dire ? Maillot. Je mets ce que je veux ? Oh là là ! Meilleur jeu du monde. Meilleur jeu du monde. Avec les couleurs et tout. Oh là là ! Voulez-vous annuler les changements ? Oui, je ne fais pas de changements pour le moment. On verra plus tard. On peut même choisir les chaussettes, quoi. Si ça, ce n'est pas fabuleux. Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Oh, c'est magnifique ! Oh, c'est magnifique ! Avec du vert, du bleu. Voilà, comme ça. C'est parfait. C'est splendide. C'est splendide. Je pense que je tiens quelque chose. Oh là ! Non, c'est vrai que saumonner, c'est mieux. C'est splendide. C'est magnifique. On ne va pas le faire pour le moment. Retour. Si je me hype, on dirait qu'il y a un minimum de gameplay pour un gacha. Ouais, ouais, ouais. Ok. Donc pour le moment, on n'y touche pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Formation ? Ouais. Liste des techniques. Ok. Allez, on est parti pour 3 heures de personnalisation avec Crane. Recruter. Donc là, vous avez vu que le premier personnage à avoir... Par contre, il faut que je pige où il est. Est-ce qu'il y a plusieurs ? Ah oui, il y en a plusieurs. Recrutement, commémoration de sortie. SR ou mieux, garantie. Alors, c'est maintenant qu'en fait... Oh, mais j'en ai 29, pas 28. C'est maintenant qu'il faut faire les invocations single. Crane, le PVP et l'aspect communautaire du jeu sont juste excellents. D'accord, d'accord. Donc maintenant, il faut faire des invocations single pour essayer de choper Thomas Price. Mais je ne sais pas sur quelle bannière c'est. Donc ça, c'est pas là. Ça doit être ici. Ça doit être un recrutement. Reste une fois un recrutement x1. Ça doit être ça. On est d'accord, c'est là-dessus qu'on peut avoir Thomas Price ? De quoi cadeau ? Où ça, cadeau ? Cadeau quoi ? Un gâché avec du gameplay ? Non, merci. Deuxième bannière, c'est celle-là. Je pense que c'est celle-là. Clique sur détail. Alors, on a cliqué sur détail. 10 recrutements avec un SSR au mieux garanti. C'est pas ça. Qu'est-ce que je dois voir ? Et un dindon de... Mince, je n'arrive pas à lire. DJ le bon samaritain, la force d'un homme malade qui redonne le sourire aux autres aspects. Merci beaucoup, c'est très très gentil. Mais merci à toi, c'est adorable. Merci beaucoup. Bonsoir, Elendir Gurdil. Bonsoir, je ne sais plus qui. Non, je crois qu'il y a des nouvelles personnes. Non, c'est tout. Et du coup... Ah bah tiens, on voit qui il y a. Non, on ne voit pas. Infos accueil, disent des infos fermées. Ben, ça ne fait rien détail. Je ne comprends pas. Ah, change le maillot de la team pour avoir une Dream Ball de plus. Ça, c'est une bonne remarque. Menu principal. Bonsoir, Swire. Équipe. Uniforme. Alors, changer le maillot de la team. Ça doit être ici. Celui-là. Ici. Maillot. On va faire un magnifique... Pourquoi ce n'est pas la même chose que ce que je vois ? Je ne sais pas quoi prendre. Oh, ça, ça a l'air bien ça. Ou alors ça. Ouais, ça, c'est bien ça. Ça, c'est magnifique. Avec. Ouais, moi, je pense qu'on tient un concept, là. Moi, je pense qu'on tient totalement un concept. OK. Avec ça, pour aller avec. Et enfin... Ah, mais il y a d'autres couleurs plus bas. Ah, attendez. On va tester d'autres choses. On va tester d'autres choses. Voilà. Ah, c'est pas facile. J'aime bien le orange et le noir, habituellement. Ouais. Avec là, on remet du orange. Pourquoi pas. Ah, c'est pas horrible. C'est pas horrible. Je peux tester ça. Appliquer. Et du coup, ça m'a pas fait gagner un... Kit original. De quoi kit original ? Ah, tu veux dire là-dessus ? Collège... Appliquer. Kit original. Et ça m'a rien fait gagner du tout. J'ai rien gagné ? Ou alors je le vois pas. On va voir. Ah, si, j'ai réussi deux missions. Et un d'un d'Andrusias qui nous dit Super Stream Crane. Ce jeu m'a l'air tellement plus honnête que Dokkan. Qu'en penses-tu ? Après, il faut voir. Tu sais, c'est sur la façon d'XP, etc. Modifier votre équipe. Une nouvelle Dream Ball. On est bon. On est good. Dans l'émission. Dans le cadeau, il n'y a rien. J'ai déjà pris tout dans le cadeau. Tu me dis d'aller dans le cadeau. Non, il n'y a rien. Menu principal. On sait maintenant qu'on invoque. C'est bon, je peux invoquer. Donc ça, dans le SSR Garanty sur les 10 invocations, il n'y a pas Thomas Price. Donc ça ne nous intéresse pas. Donc c'est bien ici. On va faire des invocations single. On va déjà commencer. Payé x1 reste une fois. Ah mais non, en fait, il me faudrait 31, pas 30. Parce que là, il me coûte 1. Il me coûte 1, celui-là. Vas-y. A qui, Rocky ? Vous n'avez pas assez de Dream Ball payé. Oh les petits malins ! Ça, c'est celle que tu achètes. Ils disent, ah, tu en achètes juste une. Achète genre juste une. Et tu as une invocation. Ah bah oui. Bah oui, bah oui. C'est orbe pays. D'accord. D'accord les petits malins. Pour le coup, Crane, ce n'est pas terrible de ne pas être prévenu quand tu réussis une mission. Salut Crane, tu pourrais nous remontrer celui qu'il faut dropper au début. C'est Jun Misugi. Jun Misugi. En SSR. Jun Misugi, en SSR. J-U-N, plus loin M-I-S-U-G-I. Et en SSR, si je ne dis pas de bêtises. Ok, bah c'est parti. C'est parti. Et là maintenant, on croise les doigts. Vous me confirmez que c'est bien là ? Tu pourrais nous... Ça, c'est bon. Dans les détails, Crane Live, tu as tous les taux de drop. Mais mince, je n'ai pas vu. Je retourne sur Détail. Donc Détail, c'est bien ça. Je ne les ai pas vus les taux de drop tout à l'heure. Regardez. Mais on n'est pas obligé de payer pour faire des poules. Ok. Tsubasa Ozora, Kojiro. Un bonus que vous obtenez. 5 tickets gratuits. Donc lui, Tsubasa Ozora a 5% de chance. Mark Landers a 5% de chance. Probabilité d'obtention ici. Et on doit voir les autres. Alors. Donc 3% de chance. 26 joueurs disponibles. Et on a donc... 13% de chance d'avoir un SSR. Et une chance sur 26 que ce soit le bon. Voilà qui il faut. C'est lui. Genzo Wakabayashi. Thomas Price. Compétence d'équipe gardien dynamique. Technique spéciale principale. Arrêt S. Voilà. 0,... Ah ! Ah ! 0,107%. On est bien. On est bien. On est bien. 0,107%. 0,1 chance sur 1000. Ah ! Ah oui. Ah oui, ah oui. Une chance sur 1000. Bon courage. Bon courage. Ça veut dire qu'on peut faire 6 invocations. Donc il va falloir... Il va falloir faire une moyenne de... Oh ! Après ça va. Après ça va. Ça veut dire 130... Non, combien ? 166 re-rolls. Il faudra une moyenne de 160 re-rolls pour l'avoir. C'est pas la mort. C'est beaucoup. Mais pour les fans de re-rolling, 160 re-rolls ça se fait. Va falloir chater, oui. Attention c'est parti. Effectuez un recrutement. On y va. On y va. On y croit. On y croit. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'y vais Tsubasa. Allez viens Yuga. Déjà c'est pas un SSR. Oh si c'est un SSR, il y a du jaune. Je sais pas, j'en sais rien. Non, c'est pas entièrement en jaune. Non, c'est du SR. Ah là, le ballon se transforme pas. Transforme-toi. Oh, c'est du SR. On a eu Hikaru Matsuyama. On tape l'écran. On continue. On continue d'invoquer. Avec 6, c'est cet émulateur, ça ira vite. Oui. On y va. Mais le pire, c'est que de ce que j'ai lu, il conseille d'avoir... Par contre, ça, ça marche des fois pas très très bien. Sur émulateur. Je sais pas si je suis le seul à avoir un souci. Allez. Ah oui, non, ça a jamais si mal marché, là. Ah, ça y est. Ah, c'est pas un SSR à première vue. Tu le vois au début. Selon ce qu'ils font. Le ballon reste jaune. Malheureusement, c'est foutu. Je sais pas s'il peut changer encore en cours de route. Un magnifique Masao Tachibana. On continue. Il nous reste encore 4 invocations. Par contre, c'est le système de... Il y a du suspens sur les invocations. Sur portable aussi, ça marche pas bien. J'y vais être Tsubasa. Allez, viens, Yuga. Toujours pas. Malheureusement. Encore un SR. À moins qu'il y ait une... Ce serait bien qu'il y ait une possibilité de changement à partir de là. Parce que sinon, ça rend toute l'animation de fin inintéressante. Il peut changer alors qu'il y a l'entraîneur. Ah, on a un gardien. Au moins, c'est déjà bien. Mais c'est pas ce qu'on veut. Enfin, ça a l'air d'être un gardien. Je sais pas, j'ai même pas. Oui, j'ai K. On continue. Pour l'instant, on n'a pas... On n'a pas très de la chance. Philippe Kalan pour Hikaru Matsuyama. Merci, Lightyear. Ah, il y a des petites plumes dans les airs. Ça aussi, il peut y avoir l'aigle ou non. Allons-y, Tsubasa. Ok, Misaki. Ah, toujours pas. Allez, allez. Oh non, il n'y a rien qui se passe. Oh là là. Oh là là. Encore un SR. Takeshi Sawada. Très bien. Il faut qu'il y ait Roberto, en fait. Encore deux invocations. Alors, là, il y a plein d'aigles. Est-ce que ça joue sur quelque chose ? Feu. De foule, quand j'y mets je sais pas quoi. Ah, peu de personnes. Ça n'a pas l'air terrible. Ah, elle, je ne sais pas ce qu'elle fait. Mais apparemment, elle ne change pas en SSR, malheureusement. C'est la tristesse. Qu'est-ce qui s'est passé ? Point de recrutement. Pourquoi je gagne des points de recrutement ? Je ne sais pas ce qu'il se passe. Dernière invocation. Zéro SSR. La chance n'est pas présente. Danimelo. Ah, c'était Danimelo, Takeshi Sawada. Oh là là. Tous ces noms. Tous ces noms de ma jeunesse. Feu. Non, là, rien de spécial. Ou que trois personnes. Ça a l'air d'être très, très mal barré. Il ne se passe rien. Ah, je l'avais déjà, c'est pour ça. Oh là là. Il n'y en a rien eu. Il n'y en a rien eu. Et il n'y en a plus. Eh bien, il faut re-roll. Il faut re-roll. Qu'est-ce qu'on fait ? On se tente un re-rolling de PGM. Crane, je viens d'avoir Hikaru Matsuyama en SSR. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. Oui, il faut du arc-en-ciel. Re-roll, il te faut des flammes. Crane, sinon tu n'auras rien. Trois fois elle-même. Ah, j'ai eu trois fois elle-même. Mince. Je n'ai même pas fait gaffe. Menu principal. Go, Re-roll. Tu peux remontrer quelle est la bannière. Merci. Hop, c'est ici. Ce n'est pas la première, c'est la deuxième. Un petit re-roll x7. C'est cette bannière-là. Hop. En vrai... Alors, attends, comment je vais la jouer ? J'hésite à le faire sur les émulateurs. Ah, ça me fait installer le jeu sur chaque. Oh, ce n'est pas si long. Est-ce que je le fais sur les émulateurs Saint Seiya ou est-ce que je crée des nouveaux émulateurs ? C'est la vraie question. Tu n'as pas des débés faciles en faisant les premiers scénars. Oui, mais là, je n'ai vraiment rien eu. Donc, de toute façon, le compte n'est pas non plus... Oui, non, mais moi... Quand est-ce que... Pour les gens qui disent « Mais le jeu, il vient juste de sortir. Tu veux vraiment re-roll ? » Quand est-ce que vous comprendrez que re-roll sur un gacha, c'est une grosse part du plaisir du gacha ? Mais vraiment. Mais vraiment énormément. Même sur certains jeux, genre Saint Seiya, ça se trouve, je ne vais pas du tout y jouer, mais je me suis éclaté à re-roll dessus. Donc, ce n'est pas une question de vouloir être plus fort ou quoi que ce soit, même si ça en fait partie. C'est juste que re-roll, ça fait complètement partie du plaisir des gachas. Mais alors complètement, quoi. Un gacha où tu ne peux pas re-roll ? Moi, je suis triste. Tu me dis « Tu peux commencer. Vas-y, tu ne peux pas re-roll ? » Je fais la gueule. Voilà. Voilà, voilà. Ton setup de re-roll, la vidéo YouTube Saint Seiya, go re-roll comme un pro. Ah là là ! On peut tenter ça. On peut tenter ça. Je pense que j'aurais plus vite fait à relancer tous les trucs Saint Seiya. C'est dommage, il est tellement bien Saint Seiya. Oui, mais je n'ai pas eu le temps de re-roll. Malheureusement, je n'ai pas chopé les persos. Donc bon. Il faut aussi comprendre aussi que Roll ne fait pas plaisir à la majorité des gens. Peut-être, oui. Il y a peut-être des gens qui n'ont pas envie de Roll, mais vous faites ce que vous voulez après. Je ne vous juge pas. Bonsoir, Ken. Ah, tu commences un nouveau gacha. Il vient de sortir en glo. Oui, il est sorti aujourd'hui. J'ai l'in arrivée. Alors, ce gacha est cool. Oui, oui, oui. Il est très, très sympa. Alors, Saint Seiya est très mauvais, je trouve, mais bon. Pour le début, il n'y a pas de gameplay, mais après, à mon avis, ça se corse. Je fais avec ce que me donne le jeu. Donc bon, chacun fait comme il veut. Bah oui, bah oui. Bonsoir, pourquoi sur Nox ? Par contre, si vous êtes free to play, alors, si vous mettez les sous dans le jeu, mais que vous me dites, je ne re-roll pas, là, par contre, je ne comprends pas la logique. Mais si vous êtes free to play, vous me dites, je ne re-roll pas et je me mets comme défi de faire avec ce que j'ai au début, là, l'image, je peux comprendre. J'avoue que je ne partage pas ton avis. Créer une perso, j'aime justement le défi de faire le contenu du jeu sans avoir... Si tu ne payes pas, oui. Si tu es un joueur free to play, oui. Par contre, si tu es un joueur pay to play, ne pas re-roll, c'est juste dire, bah voilà, je vais leur donner plus d'argent que nécessaire, quoi. Un gacha, ça vient du terme gachapon ou gachapon, où, en fait, tu mets une pièce et c'est une petite machine, il y a une boule qui tombe, tu l'ouvres et tu as une figurine aléatoire et ça a été transposé au jeu mobile où le principe, c'est de farmer une monnaie dans le jeu ou alors de payer avec des vrais sous pour invoquer des personnages qui rendront ton équipe plus forte. Voilà. Tu peux aller voir dans les missions, tu as peut-être des missions pour des débés faciles à faire. Peut-être, oui. Pour Saint Seiya, quand on avance, ça se corse. Il faut bien réfléchir pour monter ses persos et composer les teams, trouver des combos avec les ultras, etc, etc. Donc, c'est vachement lent. Pour moi, tu aurais une solution. N'hésite pas à mettre en lot. N'hésite pas, je ne sais pas. Bonsoir, Crane, je viens d'arriver. J'ai raté beaucoup de choses. Bon, tout le début du jeu, mais voilà. Énorme le jeu. Salut, Ayos. Ouais, il est très, très cool. Crane, vraiment désolé. On n'a pas dû te le demander, mais sais-tu pourquoi il faut... Sais-tu pour qui il faut re-roll ? John Misugi dans l'invocation de tout ou départ, c'est le single que tu peux re-roll à l'infini. Et ensuite, il faut faire des singles pour choper Thomas Price ou Wakayashi, je crois. C'est ça son nom ? Je ne sais plus. Je crois que c'est ça. Salut, Kazoo. Donc, en gros, il faut choper... C'est Julian Ross, c'est ça, John Misugi ? Et Thomas Price. Pourquoi sur Nox, je tombe sur une version bidon du jeu ? Je ne sais pas. Quand tu re-rolles, tu recrées un compte. Oui, 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 c'est le principe. C'est le principe. Bon, alors comment on va re-roll efficacement ? Je vais vous montrer. Je vais garder... Je vais garder cette instance comme ça. Continuer, on ferme. On va faire... On va lancer les instances de Sanseya et on va tout faire via Sanseya. Donc, du coup, je vais peut-être repasser sur mon affichage normal. Hop, voilà. Ah, ça, par exemple, ce n'est pas normal du tout. Pourquoi tu me le lances là ? Je n'en ai aucune idée. Hop. Si tu chopes, Julian, il n'y a pas un malus cardiaque. Bonsoir. Je ne me souviens même plus ce qui lui arrive à la fin. Est-ce qu'il y passe ou pas ? Spoilé pas ! Si des gens n'ont pas vu. Alors, un, deux, trois, quatre, cinq. Il nous en manque deux. Il nous manque ces deux-là, tout simplement. Voilà. Ah, par contre, petit souci, mais on va s'en occuper tout de suite. Tac. Tac. On va faire... Je vais mettre un petit fond musical en attendant. Bon, normalement, il faudrait copier la session, mais j'ai juste vu que j'ai déjà fait celle-là. redémarrer maintenant. Tac. Tac. Il faut virer le route. Hop. Redémarrer maintenant. Est-ce qu'il est en train de les redémarrer pour de vrai ? La deuxième aussi. Il n'y a pas la deuxième, ça m'inquiète. Il doit attendre de redémarrer la première. Je vais peut-être faire plus rapidement en faisant des nouvelles instances. Je ne sais pas. Il n'y a point la deuxième. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Il n'a pas dû la lancer. Ouais, elle est là. Si, c'est bon. Elle est là. Ok, elle est lancée. Ok, troisième, ici. Hop. Sauvegarder la configuration. Non, c'est ça. Hop. Redémarrer maintenant. On fait ça. Il m'en manque une, là. Il me manque la grande. Je ne sais pas où elle est. Ça, c'est fait. Ici. Hop. On attend. Tout plein d'écrans de téléphone. Vive le reroll, c'est ça. Redémarrer maintenant. Même chose ici. Du coup, si je reroll sur Saint Seiya, il faut que je refasse la même chose derrière. Mais ce n'est pas grave. Tu as déjà essayé FFVE ? Oui, oui, oui. J'y ai beaucoup joué, passé un temps. Redémarrer maintenant. C'est lequel ? Je me suis planté. Non, c'est bon. Et il nous en reste deux. On enlève. Sauvegarder la configuration. Oui. Je l'avais bien enlevé sur celui-là. Oui, c'est bon. Il nous manque celui-là. Et plus que le grand, qui est le 13 de mémoire. Il est là. Tac, 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 tac. Et on est bon. Le mode route, en fait, route, c'est racine. C'est juste que ça te permet d'accéder à la racine de plein de programmes. Normalement, qui sont des fichiers qui ne sont pas accessibles sur le téléphone. Ça te permet de modifier, par exemple, des paramètres du téléphone qui ne sont pas prévus pour être modifiés. Parce qu'ils veulent t'imposer absolument tel programme que tu ne peux pas virer. En accédant au route, tu peux les virer. Il y a plein de choses comme ça. Mais il y a des programmes qui détectent... Alors, attendez. Maintenant, je peux activer le mode PGM. Hop, hop, hop. C'est fait. On va aller dans le Play Store. Voilà. On va taper Tsubasa. On va l'écrire correctement. Par contre, c'est mieux. Voilà. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Je vais taper Tsubasa Dream Team. Vous allez voir que je ne vais plus le voir maintenant. Tsubasa Dream Team. Ah ! Je ne le vois plus. On est bien. Je le voyais tout à l'heure. Je ne le vois plus. Ah, vas-y. Il va falloir que je change le configuration interface des faux modèles. Ah ! La tristesse. Il va falloir que je passe sans... Je n'ai pas le choix. Pourquoi je le voyais tout à l'heure et je ne le vois plus maintenant ? Tu vois, il ne va falloir pas re-roll. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, même avec Captain Tsubasa, je pense que ça ne changera rien. Je vais essayer. Ouais, je ne le vois pas. Je ne le vois pas, je ne le vois pas alors que je le voyais sur l'autre. Bah non, il va falloir faire autrement. Malheureusement, il va falloir faire autrement. Tac. Hop. Pas de panique. Il y a des solutions. Il y a des solutions à tout. Hop. 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 Ils ont compris qu'un taux de 0 à 1, c'était vraiment trop abusé. Donc, ils ont retiré le jeu par éthique. Ça doit être ça. Mais Big Knox en modèle. Oui, mais ça m'aurait pris trois ans. J'aurais dû toujours lancer. Là, au moins, je sais qu'il est téléchargé. Donc, on va faire... Tac. Effacer les données. Ok. Voilà. Hop. On va faire ça. 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 Configuration avancée. On va mettre en 1280 par 720. Sauvegarder la configuration. Redémarrer maintenant. Et derrière, on va créer des instances. Alors, est-ce que je peux créer des batchs ? Voilà. Donc, ça, c'est fait. Le principe, c'est qu'une fois que ce sera relancé, on va fermer. Voilà. On ferme. Confirmer. Bulle coopération. Create new x 3. Là, on veut en créer 6. Hop. Sauvegarder la configuration. Ah oui, mais attends. C, batch, copy, create. Ok, c'est fait. Ajouter émulateur. Alors, est-ce que si je fais ça ? Alors, est-ce que si je fais ça ? Bulle coopération. Copie 6. Let's go. Normalement, ça devrait être bon. Oui. Voilà. Il est en train de me créer tous les émulateurs. 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi il n'y en a que 5 ? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, 6 et 1, 7. C'est bon. On est bon. Donc là, il faut juste attendre que les émulateurs soient créés. Créer une jeu. Je peux le trouver sur ma tablette, mais impossible de lancer le jeu après avoir choisi la langue. Ah, tu arrives quand même à choisir la langue ? Ça, c'est bizarre. Ça, c'est bizarre. Malheureusement, je ne sais pas. Tu as une liste pour les persos SSR à roll non-stop top-tier ? Absolument pas. Mais je sais qu'elle existe. Créer le PVP est sympa. Sauf quand l'autre a Tom Apprise, car tu ne peux pas marquer. Créer une cherche sur le Play Store via Google. Tu le retrouveras facilement. Ouais, j'aurais pu, mais d'un autre côté, voilà. Ça, ça ne prend pas trop trop longtemps. Donc là, je peux déjà lancer ça. Qu'on va redimensionner derrière. Voulez-vous autoriser cette application à apporter des modifs ? Je ne sais pas. Oui, vas-y. Je ne sais pas ce que c'est. On va dire oui. Mon pauvre reset. Eh oui. Il fait ce qu'il peut. Déverrouillage échoué. Mince. Ah, parce que j'ai lancé en même temps un autre, non ? Ouais, j'aurais peut-être pas dû. J'aurais peut-être pas dû. Il n'a pas aimé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Hop. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui t'arrive ? C'est la première fois que je crée en bulk. Normalement, je ne fais que des copies à l'unité. Hum. Ah, j'aurais peut-être trop ceci dit. Je ne sais pas. Vas-y, on va virer tous. Non, annuler. On va laisser le base 1. Confirmer. Oh ! Je suis en train de virer les Dokkan. Ah, ce n'est pas bien, ça. Oh, ce n'est pas grave. On les refera. Hop. 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 Du moment où j'ai le base 1, de toute façon. Après, Osef. Et là, normalement, c'est bon. On descend. Ouais, il est en train de les créer. C'est bon. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pourquoi je ne rêve pas ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il en manque un. Il en manque un. Mais que 4. Non, je ne veux pas mettre que 4. On va mettre 7. On est des ouf. À quel moment, on ne va mettre que 4 ? Mais j'aurais dû créer manuellement. Je pense que ça aurait moins galéré. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, il en manque un. Je me permets de remettre le message de Champy qui peut t'aider, Koukoufette. Copie-colle ça dans le navigateur de Nox. Ouais, mais non, je ne peux pas parce que je ne peux pas le copier-coller. C'est un ordinateur différent. Donc, il faudrait que j'ouvre une fenêtre Twitch, etc. pour le copier-coller. Donc, ça ira aussi très bien comme ça. Au moins, il sera installé sur tous. Ce n'est pas non plus la mort. Alors, Misugi est mieux que Tsubasa pour la première invoque du jeu. Apparemment, ouais. Apparemment, c'est Misugi en SSR, pas en SR qu'il faut avoir. Déverrouillage en cours. Quand tu veux, Billy. L'ordinateur en PLS. Donc, si je les lance, est-ce que tu le prends mal ou pas ? C'est ça la vraie question. N'hésite pas à me le dire si tu le prends mal. On va mettre ça en bas. On me propose Tsubasa SSR, là. Donc, je skip pour Jun. Eh oui ! Eh oui ! Je suis désolé, Gladia. Allez, le dernier. 99. Il faudra recréer une copie derrière. On aura nos 7. Après, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. Ça ne marchera peut-être pas, 7. Mais je pense qu'il est moins gourmand que... Je testerai bien 8. On peut tester. Puis, on voit bien ce que ça fait derrière. Ouais, non. Il n'aime pas trop. Il n'aime pas trop parce que quand je lui lance deux trucs en même temps, je pense que le PC décède. OK. Ajouter émulateur. Copie. Copie Tsubasa. Hop. Voilà. Normalement, ça marche beaucoup mieux comme ça. Vu que ce n'est pas une copie de batch. Ah, bon, en attendant, tu dis 1200 personnes pour des configurations d'émulateur. Mais je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous à qui ça permet de démystifier aussi tout cet aspect-là. Parce que ce n'est pas compliqué, du coup. Hop. Il ne s'ouvre pas, celui derrière. Je pense qu'il a très, très mal pris le fait que je copie des émulateurs en même temps que de vouloir en ouvrir. Parce que ça fait bien... ça défonce bien le processeur. Ça défonce bien le processeur. Ah, réussi. Ça, c'est bien. Hop. On va le mettre là. Tac, tac. On attend que celui-là... Pourquoi tu... Tu sais quoi ton problème à toi ? Basic Feature Nox Player. Non, c'est bon. C'est bon. Tout est bien mis. Hop, hop. Donc, il nous en manque un dernier. Et on sera bon. J'ai la version 6.0 de Nox, mais quand je suis sur le Google Play, il me dit que je n'ai pas la bonne version. Quelqu'un aurait une solution. Malheureusement, je n'en ai pas. T'as pourtant un bon i7. C'est un 6700K. 6700K. C'est mon PC de jeu. Donc, le 4930, il est sur le PC de stream. Oui, Aiden, je l'ai sorti aujourd'hui à 14h. J'ai eu Kojiro Yuga, l'invincible. As débute en SSR. C'est tout bon, créé nous, c'est un autre. Moi, on m'a dit qu'il faut Misugi. Donc, après, vous pouvez me donner d'autres noms, mais on m'a dit qu'il faut Misugi. Allez, déverrouillage en cours. Dernière copie. Ensuite, on lance tous les émulateurs. Et on sera bon. Hop. On va se mettre comme ça. Et on va voir si le PC explose à la fin. Ce sera la surprise. Maintenant, il ne reste plus qu'à les lancer. Ok, ils sont tous créés. C'est fait. On lance le principal qui sera en haut à gauche. Ensuite, on les remet dans l'ordre. Et ensuite, on lance les jeux et on prie. Et ce sera la surprise. Ok, ça se lance beaucoup plus vite maintenant que les émulateurs sont créés. Hop. On va le mettre là. Très bien. On continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et un huitième au milieu. Mais c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est quand même moins sexy un gacha Olivier Tom comparé à FF ou DBZ. Bah, en fait, c'est sexy à première vue. Mais le truc qui fait peur, tout comme Naruto, tout comme tout ça. Qu'est-ce que tu sors comme nouveau perso après, quoi ? Mais après, peut-être que ce n'est pas un gacha qui a pour vocation de vivre 16 millions d'années. Ah, il n'y a plus que 4 à lancer. Misugi, sinon Diaz, c'est les deux top tiers. Les autres sont moyens, nous dit Darin. C'est sur un SSD, Baleine. Sur le PC de jeu, il n'y a pas de disque de stockage. Il n'y a que deux SSD. Hop. Salut, Anna James. Karts est très bon parce que les milieux défensifs sont très rares. Mais Mitsugi et Diaz sont forts aussi. Je ne fais que relire. Ce n'est pas des infos que je vous donne. C'est je lis. Non, 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 non. Hop. 5, 6, plus que 2. Et on est bon. Ils ont annoncé un nouvel animé, Olivier Tom, pour de vrai ? C'est rigolo, ça. Donc, ensuite, on va faire la deuxième étape qui se coule. Allez, allez, je veux la petite flèche. Qu'est-ce que tu fais ? Il est fou. Il est fou. Je ne sais pas ce qui se passe. Il est où ? Il a disparu. Il est là. Non, mais il est bugué. Il considère que j'ai cliqué dessus alors que je ne suis pas dessus. Ça y est, ça y est, il est débugué. Pourquoi tu ressembles à ça ? Quel est ton problème ? Quel est le problème qu'il y a dans ta tête ? L'essayer maintenant. Explorateur. Ça y est, c'est bon. On l'a récupéré. C'est good. Pas de panique. Pas de panique. Et le dernier. Et ensuite, on va pouvoir réorganiser tout ça. J'étais naïf de croire que tu n'avais pas une machine ultime, Crane. Je n'ai pas une machine ultime non plus. Mais j'ai un bon PC de jeu et un PC de montage derrière. À la base, je voulais un très très gros PC qui puisse tout faire. Et je me suis rendu compte que deux bons PC, c'était mieux qu'un très bon PC. Ok. Donc là, on a ce qu'on voulait. Maintenant, on fait multi-assistance à range, trois par ligne, resize. Et on y va. Ah non, j'ai fait bêtise. J'ai fait bêtise. Pardon. Ce n'était absolument pas ce que je voulais faire. Hop. On refait. Voilà. On ferme. On va là. On met ça ici. Hop. Comme ça, à peu près. Voilà. On prend celui-là. On agrandit. Tac. Tac. Qu'on va mettre un petit peu sur les autres. Et au moins, ce sera pour bien voir. Et... Oh mince, il y a un truc que je n'ai pas fait. Ah, j'ai oublié de faire un truc assez important. Tac. Sinon, vous allez péter un câble. Hop. 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 Après, ce n'est pas dit que ça fonctionne. Je vous préviens. Là, je fais des tests. On va voir. Voilà. Le son est coupé partout. On va mettre ça ici, comme ça. Un peu plus grand. Et attention. Sous vos yeux ébahis. C'est maintenant le moment de vérité. Tac. 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 C'est parti. Il est au bon endroit sur tous. Ok. C'est le moment de vérité. Google Play qui s'est arrêté. Mais ça, c'est normal. Français. Non, c'est déjà fait. Téléchargement. Ok. On va voir. J'aime quand tu fais ça et que tu es efficace. J'aimerais le faire pour Dokkan. Ok. Chargement en cours. Donc là, il risque d'y avoir des petites disparités. Parce qu'il faut bien qu'il les charge quelque part, quand même. Accord parental si vous êtes mineur. Ok. Ok. Ça charge. Ça charge. C'est marrant. C'est celle du milieu, la dernière. C'est celle qui est la plus grande aussi. Ce n'est pas étonnant. Ok. Poum, poum, poum. Il des joueurs. Mince. Il s'incro avec des données annulées. Annulé, annulé. Ok. Donc là, on est bon. Toucher l'écran pour démarrer. Normalement, on est bon. On lance le jeu. Pourquoi tu veux... Attends. Non, ça, ça ne me l'avait pas fait avant. Sélectionner des données synchronisées. Il faut que je prenne celle de gauche pour dire que c'est un nouveau compte, en fait, je pense. Je pense que ça doit être ça. Ah, ça se trouve, il va m'embêter par rapport à mon compte Google Play. Effacer données, mise à jour données. Ok. Elles n'ont pas pu être transférées car une heure s'est produite. Donc là, je pense que ça devrait être bon. Alors, il y en a... Lui, il ne l'a pas pris. Je ne sais pas pourquoi. Eux, c'est bon. Tac. J'ai un peu du mal à comprendre le début pour le moment. Là, logiquement, on doit... Ouais, c'est bon. Non, on est bon partout. Ok. Ok. Et là, on va être heureux d'avoir une connexion de ouf, je pense. Le PC va-t-il exploser ? Le PC va-t-il exploser ? Je ne serais pas con de sauter le... Mais il n'y a pas d'affichage dans celui en bas à gauche. Je suis embêté. La mort du PC en direct. Il m'embête, celui en bas à gauche, là. Je ne peux pas cliquer sur sauter, il ne s'affiche pas. On va tenter. Si, ça y est. Ok, c'est mieux. Voilà. Comme ça, le PC ne va pas imploser. Ça devrait être mieux. Ça télécharge. Non, là, le son sacadème. Mais là, il saccate le son, normalement. C'est P. 800%. 8, c'est peut-être beaucoup. Il y a un rôle peut-être un peu gourmand. Oui, mais il faut essayer. Après, tu enlèves. On essaye à 8, déjà. Puis, on voit. Le problème, c'est de retélécharger les données. C'est assez embêtant. Ça fait perdre ma stand. Parce que moi, j'ai une bonne connexion. Donc, je vais quand même les télécharger assez vite. Mais vous, ça se trouve, si vous n'avez pas la fibre ou autre. Lui, émulateur, c'est chaud. Donc, crée une maison 7. Ouais, on pourrait tester 7. Après, si l'un d'explosent pas, c'est qu'il peut encore en prendre. Faut voir. On va voir une fois que les données seront téléchargées. On va voir si ça avance vite ou pas. Mais en vrai, je pense que 6, déjà, serait bien. Toi, tu penses que 16 rerolles, c'est mieux ? Qui peut le plus, peut le moins. Alors, il y en a un qui est terminé. Au moins un. Ceux d'en bas, on ne les voit pas. Ça a planté à 72,8%. Ce n'est pas bon signe du tout ce qui est en train de se passer. Ça n'avance plus. J'ai peur. La peur m'envahit. Alors, 21. C1, c'est le numéro combien, ça ? Copie. Nox Player 1. Nox Player 0. Nox Player 20. Nox Player 22. Celui-là, c'est celui. Bizarre. Oula. 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 Je pense qu'il n'a pas aimé les 8. J'ai sincèrement l'impression qu'il n'a pas apprécié. On va lui en enlever un. Mais je pense que là, rien ne va se passer. On va lui en enlever deux. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que ça te plaît un peu plus ? Ah, mais c'est carrément l'émulateur. Attends. Les autres non plus ? Ah. Je pense qu'il a mal vécu ce qui vient de se passer. Attends, si je fais ça. Non, j'en ai mis deux par émulateur, mais ce n'est pas important, ça. Je pense que c'est un échec. Je pense que c'est un échec. Et que nous n'avons pas le choix. La tristesse est présente. La tristesse est réelle. On y retourne. Ce n'est pas grave. Émulateur en cours de sortie. Ah. Ils sont partis faire une sortie. Non. Ça, c'est le mauvais PC. Hop. Magnifique gestionnaire de tâches. Plus de détails. Il y a du Nox encore dedans ? Ah. Il y a un petit peu des Nox de partout. Dox, V, Mandel, de machin chose. Vas-y, on peut là. Hop. Hop. Non, tu ne veux plus les fermer. Hop. Celle-là, il ne veut pas. Celle-là, il ne veut pas. Je ne sais même pas ce que c'est. Ça, Nox, ça dé... Ah, ça y est. Ça y est, ça y est. Non, le monde est bien. Et là, magie. Et vos idées ont du génie. C'est fabuleux. Créer une relance. Tous les Nox, ils plotent. Ouais, 6. Je pense qu'à 6, on sera bien. À 6, logiquement, on sera bien. Et de 1. Par contre, pourquoi tu me mets ça ? Il n'y avait pas ça avant. Ça, c'est tout nul, ça. Et de 2. Et de 3. Si ça ne passe pas à 6, par contre, là, je suis déception. Hop. Et de 4. C'est une révolution. Tes émulateurs en ont marre de faire du travail à la chaîne. C'est peut-être ça. Et de 5. Hop. Nox ADB, c'est le processeur pour le debug Android. D'accord. C'est le process, pardon. Pas le processeur. Hop. Du coup, une fois que c'est lancé. Alors, une fois que le dernier est lancé. C'est-à-dire, maintenant, je peux donc faire mon petit arrange. Voilà. Nickel. Hop. Hop. On peut reprendre. Je ne voulais absolument pas faire ça. Comment tu as fait ça ? Aucune application. Voilà. On prend celle-là. On va donc pouvoir faire ceci, comme cela. Ok. Normalement, on est bon. On la retente. Ça va passer. J'ai confiance. Voilà. On synchronise. Et on y va. On est chaud. Cacao. Allez. Je pense que le jeu est plus coûteux que 5 Sega. Car mon PC est plutôt bon. C'est mis à souffler très fort au bout du cinquième jeu. Ah. On espère que 6, c'est bon. 6, 6, 6, 6. Tu ne vas pas dire non à 6, quand même. Club Games. Ok. Il y en a un qui est à la bourre. On va dire que c'est normal. Toucher l'écran pour démarrer. Vas-y. Ça charge. Ah. Pourquoi tu fais ça ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Mais lui, il avait fini de télécharger tout à l'heure. Donc, à mon avis, il n'est pas au même stade que les autres. Est-ce que tu vas nous la refaire ou pas ? Ouais. Lui, il n'est pas au même stade. J'accepte. Ok. On va voir. Ah. De nouveau la PLS. Voilà. Ça charge. Donc, on a un émulateur qui est prêt. Cette fois-ci, j'espère qu'ils ne vont pas planter. On regarde les petites barres avancées. On y croit. Du coup, si tu miscliques, tu miscliques sur tous les jeux. Oui. Exactement. Il n'est pas au même stade pour un jeu de foot. Bravo Crane. De rien. Voilà. Bon, déjà, ça a l'air de ne pas avoir planté. A priori. A priori, on est bien. Ah. Si. Ouf. Il ne bougeait plus celui du milieu. J'étais inquiet. J'étais inquiet. Allez, plus que deux. Ah, ça s'annonce bien. Ah, ça s'annonce bien. Je pense qu'on a gagné. Je pense que c'est bon. On a gagné. Ça passe. On y va. On clique. C'est fluide. Je pense qu'on a passé le plus dur. Ah, quoique il y a les animations. Ok. Il faut cliquer dessus. Voilà. Jolie passe. Merci. Hop. Voilà. Génial. Il y a certaines équipes qui sont toutes blanches. On ne s'inquiète pas. C'est tout à fait normal. Ça fonctionne sur tous. Ok. Oh, un de tes adversaires a commencé à se rapprocher. Va-t'en. Ça ne bouge plus sur celui du milieu. Pourquoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Petit émulateur du milieu. Bah, je pense qu'on va devoir faire 5. Je pense que 6, c'est encore trop pour lui. Alors, est-ce que c'est parce qu'il est plus grand ou pas ? Allons-y. Ça, tant pis. On va faire comme ça. Là. On va faire ça. 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 Et c'est parti. Donc, il possède un type. C'est fabuleux. Hop. Hop. Là, ça a l'air très, très fluide. Par contre, on a peut-être trouvé notre... Là, ça a l'air nickel. Par contre, il n'y a plus de son. Il faut remettre le son. Ah, d'ailleurs, j'étais en train de mettre des sons partout. Il y a le son du fond. Il y a le son ici. Hop. Tire spécial. Bon, ça a l'air nickel, par contre. C'est moi ou il y a le son ? Ouais, il y a le son sur plusieurs émulateurs. Hop. Ah, mais parce que ça allait... Attendez. Attendez. Nous avons Tratos qui sera bonne pour la quatrième fois. C'est la fin du début de tout ça. Merci beaucoup. Les bisous. Et bim. Et bim, le rustle. Merci beaucoup. Pourquoi ça a augmenté sur tout ? Ok, ça devrait être mieux. Trop de son, tu le sens. Oui. Pourquoi il a planté, lui ? Non ! Non ! Pas quatre. Quatre. C'est nul, quatre. C'est nul, re-roll à quatre. On va faire avec ce qu'on peut. Quatre, c'est mieux que zéro. Alors, sauter. C'est la fin du tuto. À la fin, il n'en restera qu'un. Très efficace. Ouais, après passer en lot et mettre un seul cœur, c'est peut-être... Ah, bah voilà. La partie intéressante. Les chances se réduisent, oui. C'est parti. Effectuer un recrutement. Le meilleur moment, c'est maintenant. Alors, par contre, là, on va galérer, je pense. Je ne suis pas convaincu que le multi-clic passe. Si, ça y est. Alors, zéro SSR. Ah, s'il y a un SSR ! En haut à gauche. En haut à gauche. Attention, on commence par quoi ? Et bim, c'est pas le bon. Bon, c'est Diaz, ceci dit. C'est Diaz. Qu'est-ce qu'on fait ? Non, nous, on veut Misugi. On veut Misugi. Et donc, là, vous voyez, vous pouvez directement derrière essayer à nouveau. Misugi. On le sacrifie. On ne fait pas les choses à moyen. À moyen. À moitié. Oh là ! Il y a des trucs que je n'ai jamais vus. Alors, est-ce qu'il y a du SSR ? Oh là là, il y a un SSR ! Il y a encore un SSR. On est bien. Encore Diaz. Diaz, c'est bon, tu veux garder ? Je ne veux pas Diaz. Je veux Misugi. Tu revois le caca de Crane, c'est vraiment le début de la fin. Oui, c'est triste. C'est tellement triste. Mince, j'ai fait garder. Oh non, j'ai fait garder ! J'ai fait garder ! Je vous parle ! Je vous parle et je ne regarde pas ce que je fais. Au secours ! Au secours ! Bon, attendez, il y a lui. Il y a lui qui est pas mal, je crois. On va aller faire les invocations avec Diaz. On va aller faire les invocations avec Diaz. Donc, c'était pour appuyer le propos tout à l'heure. Quand tu miscliques sur un, tu miscliques sur tous. Pourquoi ça plante ? Non, Roroll ? De toute façon, comme ça, on va voir. Attends, toi par contre, c'est relou. J'aurais bien aimé voir quand même. On va voir s'il y a 4 depuis le début, ça va bien passer. C'était volontaire pour faire un test, bien évidemment. J'ai l'impression que les émulateurs galèrent, ce que je ne comprends pas. Est-ce que... J'aurais peut-être dû mettre un seul cœur, je ne sais pas. Diaz, c'est hyper fort, il fallait le garder. Dans ce jeu, il y a plusieurs postes, donc il te faut de bonjour à tous les postes. Qu'est-ce qui se passe en haut ? Qu'est-ce qui vient de se passer ? Très bien. Téléchargement. Ok. 20 minutes pour un fail, c'est beau. Oui, mais ça vous aide à ne pas fail, vous, derrière. Et ça, c'est important, ça. Tu peux mettre les 4 écrans de la même taille. C'est vrai que je pourrais faire 2-2. Est-ce que ça marche 2-2 ? Je peux tester. Ouais, mais d'un autre côté, c'est assez pratique comme ça, en vrai. Je vais tester. Je teste, juste pour voir. J'espère que ça n'a pas tout me planté. Hop. Oh, c'est bien. Mais à mon avis, il ne va pas spécialement aimer. Il y a juste ça qui va m'embêter, que je ne vais pas savoir quoi en foutre. Vas-y, on va la mettre là. Et c'était lequel d'écran ? Celui-là, j'imagine. Ouais, mais du coup, ça bouffe sur le bas. Le problème, c'est quand ça resize, ça prend toujours en compte la partie du bas, quoi. Ok. Et là, je vais être en galère pour cliquer à certains endroits, je pense. Vous allez voir. Non, ça va. Ça le fait. Il faudrait plutôt... Hop, on va faire différemment. On ne va pas faire ça. Donc là, on est d'accord. On va faire ça. Ça, et celui du haut devient notre émulateur principal. Voilà. Jin Misugi, c'est bien comme joueur. C'est celui avec lequel il faut start en SSR. Voilà. Là, on est obligé de se retaper le téléchargement. Ça, c'est le petit défaut. Bon, encore une fois, pour moi, qu'il y a une grosse connexion, ce n'est pas grave. Mais pour vous, si vous n'avez pas la fibre, ça peut être problématique. Je veux dire, quelle bannière ? Le recrusement de départ ou la commémoration de sortie ? La deuxième. Pas la première, la deuxième. Et tu fais des singles jusqu'à temps d'avoir Thomas Price. Et oui, il faut que... Que Jin Misugi soit en SSR, pas en SR. En super, super rare. Salut, The Saint. 0, 0, 7. 60%. C'est vrai que si on avait une solution... Apparemment, il y a une solution pour ne pas retélécharger. Mais le problème, c'est qu'il faut repasser l'appareil en route. Donc, en vrai, repasser l'appareil en route, relancer les émulateurs, effacer les fichiers, virer le route, relancer les émulateurs. Je pense que c'est plus long, malheureusement. Donc, je ne sais pas s'il existe une autre solution. Mais j'ai l'impression qu'on n'a pas trop, trop le choix. Il y a déjà un taux de drop pour Genzo ou Jun, Crane. Tu es obligé de le drop. Enfin, oui, il y a un pourcentage de chance. Mais la première invocation, tu peux la reroll en illimité. C'est prévu par le jeu. La première invocation, tu peux la reroll en illimité. Et ça, c'est extrêmement PGM. Même si au final, vu que tu peux le faire en illimité, ce serait limite qu'il pourrait te donner directement la carte. Mais il y a beaucoup de gens qui ne vont pas spécialement aller chercher une carte en particulier ou qui veulent un joueur parce qu'ils l'adorent, etc. Il faut configurer comme en OX pour pouvoir installer le jeu. Moi, ça le fait par défaut, mais ça ne marchait pas sur un autre. Quelqu'un a dit de le mettre en Samsung SM A8000. Mais je ne l'avais pas dans les choix. Bon, ça s'est plutôt bien passé là. On va voir si ça continue. Là, ça se passe plutôt bien. Ok, jusqu'ici, pas d'erreur. Ça marche sur tous les émulateurs. Même pas d'erreur graphique. C'est là que ça peut être un petit peu gourmand. En tout cas, tous les textes se sont affichés. On va voir. Nickel. Hop. Hop. Le dribble. Ok. Pas de plantage. C'est ça, Vanico. C'est exactement ça. Hop. Pas de plantage. On est bien. C'est marrant. Deux corps, quatre émus. Ce serait pas lié. Non, pas forcément. Parce que sur Saint Seiya, j'en lance sept. Donc, non, c'est pas lié. À moins que le programme soit opti pour utiliser tous les corps, peut-être. Je ne sais pas. Et voilà, on a gagné parce qu'on est trop fort. Magnifique but. Pas de bug. Ah, je peux cliquer pour avancer tout ça ? Non, j'ai cru. Ok. Donc là, l'interception. Ok. En fait, je n'ai pas besoin de cliquer. Je peux cliquer un seul endroit en boucle, en fait. Je viens de réaliser. Sauter. Hop. Et là, on va essayer de ne pas se planter. Créer une SMT813 sur ma tablette, ça passe nickel. D'accord, d'accord. Allez, c'est parti. On y va. Du coup, le son est sur laquelle ? Ah, mais ça. Ouais, je suis activé sur celui-là. Alors, attends. Si je fais ça. Ouais, c'est dangereux celui-là. Il faut que je trouve un moyen de désactiver. Voilà. Tac. Tac. Voilà. Nickel. Nickel, nickel. Maintenant. Ah oui, mais maintenant, je suis foutu. Non, en fait, ce n'est pas ça qu'il fallait que je fasse. Mais au moins, c'est indépendant. Ok. Je comprends en même temps parce que j'apprends en même temps. Et là, maintenant, je peux faire l'invocation sur les quatre. Et il faudra que je déconnecte la synchronisation si jamais je l'ai sur un des endroits. Ah, on a une flèche spéciale que je n'avais jamais vue avec un texte buggé. Est-ce que ça veut dire que là, on a un SSR garanti comme ça ? Je ne sais pas ce que c'était que cette flèche. Je ne l'avais jamais vue. Donc là, on a un SSR. Mais non, ce n'est pas un SSR. En plus, c'est juste un SR. Alors. Ah si, c'est un SSR. Et Mark Landers. Et Elcide Pierre. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Tapez sur l'écran. Essayez à nouveau. Ok. J'aurais un SSR glitché, oui. L'entraîneur qui s'en mêle, c'est ça. C'est dommage. Avec l'écran, on ne voit pas trop le gameplay du jeu. Mais bon, je comprends. Du point de vue économique, tu focuses les invoques. Je ne sais pas si c'est un point de vue économique. Mais c'est juste que je n'ai pas trop le temps, en fait. Donc, je re-roll avec vous. Et on a vu le tuto. Alors, est-ce qu'on a un SSR dans le tas ou pas ? Apparemment, non. 4 SR. C'est la tristesse. Hop. Essayez à nouveau. C'est sympa, le jeu qui, de base, te propose de relancer tes invocations à l'infini. Moi, je trouve ça cool. Hop. Apparemment, pas de SSR. Oula, il y a des trucs un peu particuliers. Il y a des gens qui n'ont pas... Oh là là, il y a un SSR en bas à droite. Il est chaud, le compte, en bas à droite. C'est déjà son deuxième. Oh, ce n'est pas le bon. Hiroshi Jitto. C'est qui, Hiroshi Jitto ? On a eu John Mitsuki sur le compte en bas... Non, oui, en bas à droite, en bas à gauche. Bref. Mais ce n'est pas le bon. C'est le SR. Il nous faut la version SSR. Si on repart pour un tour, ce joueur sera perdu. Ok. Nani. Allez, vas-y. C'est bon. A priori, pas de... Nani. Ça me fait marier. Est-ce qu'il y en a un qui se transforme ? Ah, il n'y a pas de transformation. Oh là là. Quadruple SR, c'est la tristesse. Je n'ai pas encore tout compris. Essayez à nouveau. Bon, ça a l'air de bien. Moi, le Nani, je le trouve fabuleux. Le Nani, il est fabuleux. Heureusement que tu ne t'es pas retrompé de bouton. Oui, ça me demande une concentration de chaque instant. Allez, 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 transforme-toi. Oh, ça ne se transforme pas. C'est encore du quadruple SR. On continue. C'est un gadget d'opening de carte Panini, c'est ça. C'est un peu ça, oui. Alors. Ah, il y en a un qui... Ah, il y a un SSR. Il y en a deux SSR. Il y a au moins deux SSR. Trois SSR, je crois. Oui, trois SSR. Oh là là, trois SSR. On va bien en choper un bon. Attention. Oh oui, c'est bon. Oh, il y en a deux qui sont bons. Vite. On arrête. On arrête. On arrête. Oh là là. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Stop. Ok. Donc, comment je gère à partir de maintenant ? Parce que eux, il faut que j'aille faire les invocations single. Et eux deux, il faut que je continue. Donc, ça fait... Tape l'écran. Tape l'écran. Choisir ce joueur. C'est bien lui. Oui, c'est lui. C'est bon. On est bien. On est bien. On est bien. Choisir ce joueur. Ok. Ok. Et les autres. Tac, tac. Essayer à nouveau. Alors, c'est... Non, 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 non. Retour. Hop. C'est là que ça devient compliqué parce que au niveau des clics, je ne peux plus dupliquer. Ah oui, mais je fais comment pour cliquer sur celui en bas ? Oh, c'est un peu galère. Je vais les faire se chevaucher comme ça. Tac. Tac. Allez, 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 allez. Hop, hop. On va modifier l'équipe. On est bon. Tac, tac. Réserve, réserve. Malheureusement, rien d'intéressant. Non. Hop. 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 Remplacer. Remplacer. Ici, on tape l'écran. Là, ça devient compliqué, là. Ça devient compliqué. Et nous avons Clustive. Clustive qui se réabonne pour la septième fois. Sept mois de soutien. Les bisous. Et bim. Et bim. Le Russell. Merci beaucoup, Clustive. Créer de masquer les barres d'outils automatiquement. Au moins ce soir. Ça ne se chevauche pas, non ? Ouais. Mais il y a moyen de masquer celle du haut et pas celle du côté. Parce qu'en vrai... Ouais. Oh, après, c'est pas grave. Là, ça passe. Essayer à nouveau. Essayer à nouveau. Ok, ok. Tac, tac. Tac, tac. Nommé capitaine. Nommé capitaine. Tac, tac. Il faut profiter des chargements. Retour. Retour. Tac. Là, on est bon. Allez, double invocation. Ah ! Ah ! Oh, c'est relou, ça. Train. Ok. Ok. Là, on n'a rien eu. Tac, tac. Essayer à nouveau. Ok, ok. Alors, GL-144 ? Non. Non, 144, c'est bon. 155 ? Oui. Blue Team. Et oh ! Il y a un SSR sur celui du bas. Ah ! Allez, SSR sur celui du bas. Ici, même chose. GL. Alt. 155. Blue Team. Oh ! J'ai pas mis de majuscule en haut. J'avais pas vu. La Blue Team. Ok. Hop, hop, hop. Oh, c'est galère. C'est galère. Oh ! C'est bon celui du bas. C'est bon. Plus qu'un. Plus qu'un. Choisir ce joueur. Ok. Ici. Bah, c'est bien. C'est celui. Il reste le son. Super, ce nom. Ah bah, merci beaucoup. Essayer à nouveau. Tu peux changer le nom après. Crane, c'est pas grave. Pour les deux ? Est-ce que c'est vrai ? Ah, tu parlais de masquer la barre d'outils Windows. Oh, ça fait un million d'années que je l'ai... Ah ouais, mais tu peux jamais vraiment la masquer. Elle se relève toute seule et c'est hyper relou. Mais c'est vrai que je pourrais, oui. Hop. 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 Alors, tape sur le bouton équipe. Je vais le faire rattraper. Hop. 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 On va pouvoir y aller en plus. Tac. 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 Je deviens fou. Je deviens fou. Allez. Oh là là. Tac. Tac. Voilà. Bon, on me dit que je pourrais changer après. Donc, Osef. Lui, Osef. Essayez à nouveau. Super, ce nom. Là, je vais pouvoir rattraper. Fermer. Là, on a de la pub. Et donc, je vais avoir rattrapé avec les autres. Sauter. 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 Invoquer. Ok. Ah, il va falloir récupérer chaque truc. Reçu, reçu, reçu. Je suis en train de me demander si ça ne vaut pas le coup. Ouais, mais non, ça peut être trop long. Hop. D'attendre qu'ils aient tous le bon perso. Mais enfin, non. Parce que ça n'a pas de bol. Tu ne l'as jamais sur un des comptes, comme vous pouvez le voir. C'est good. Et là, c'est bon. On peut aller dans équipe. 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 Ce nanny à chaque fois. Il est tellement parfait. Hop, hop, hop. Kit original, kit original, kit original. Collège, collège, collège. Appliquer, appliquer, appliquer. Menu principal. Menu principal. Menu principal. Euh, Carl. Ce n'est pas toi qu'on veut. Ok. Print your role que pour toi ou aussi pour la commu ? Bah, déjà, je peux me choper un compte pour moi. Mais bien sûr, si j'en chope deux, il y en a pour vous derrière. Mais ce n'est pas un roll simple, du coup. Ce n'est pas un roll simple du tout. Est-ce qu'il y a moyen de tout récupérer ? Non, il va falloir accepter indépendamment. Tac. 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 Et nous avons Expelliarmus. C'est l'Expelliarmus qui rejoint la Gloofamily. Bienvenue à toi. Les bisous. Et bim. Et bim. Le sub. Merci Expelliarmus. Merci beaucoup. Ok. Menu principal. Menu principal. Menu principal. Là, on s'en fout. Cadeau. 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 On va pouvoir tout récupérer. Il n'y a pas un truc aussi. Tout accepter. Tout accepter. Tout accepter. Ok. Hop. 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 Voilà. On a 30. Et on est bon. On va pouvoir aller invoquer. On est bon. Je peux invoquer et appuyer sur sauter pour aller plus vite au pire. Oui, c'est ce que je peux faire. Recruter. 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 Donc là, on va sur la bannière numéro 2. Hop. Hop. Et on peut faire ça et ça. Oui, c'est vrai que je n'y pense pas à d'appuyer sur sauter sur l'autre. Je ne sais pas pourquoi. Parce que je voulais voir les différentes animations à la base. Allez, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Sur les trois comptes. Allez. Tac. 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 Sérieuse business sur les trois comptes. On verra. Je ne vais pas faire passer pour les autres vu qu'ils sont en avance. Essayer à nouveau. Est-ce qu'eux aussi vont se changer ou pas ? Comment ça se passe ? Il n'y a pas de son sur les autres. Ok. Donc là, on a les magnifiques cartes R. Ah ! C'est beau. Je suis sur la bonne bannière. Je ne me suis pas planté. Normalement, c'est bon. Normalement, c'est bon. Hop. On n'a pas eu de R tout à l'heure. Et là, j'ai plein de R. Alors, essayer à nouveau. Ok. Normalement, c'est bon. Ah ! Il y a au moins... Donc, à gauche, ce serait du R. Et les autres, je ne sais pas. En haut, à gauche, un SSR. Alors, un R. Deux SR, malheureusement. Pas de SSR. Et on a Taro Misaki. Il y a un double Ken Wakashimasu. On tape l'écran. On y retourne. Pas de SSR sur les autres comptes. Effectuer un recrutement. C'est parti. Encore 4 chances. Ken, les doublons ont le même rôle que Dokkan. Rien à avoir. Aucune idée. Donc, SSR. Malheureusement, il y a probablement deux R en bas. Et encore une chance pour celui-là. Oula ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Malheureusement, c'est sur celui en haut à gauche. Pas de SSR. Mark Landers pour celui-là. On s'en fout. Ok. Allez. Encore possible. Effectuer recrutement. Sauter. Et Yonoviaz, Yonoviaz. Qui rejoint la Gloofamily ? Non, qui se réabonne. Rien à voir. Pour la sixième fois. Six mois de soutien. Qui nous dit Yop Crane. Yop à toi. Des bisous. Et bim. Et bim le recebe. Merci. Là, quand on a une flèche bleue, notre vie est nulle en vrai. Si j'ai bien compris. Allez, allez. Ah, attends. Il y a du violet. C'est peut-être bien violet. Ça n'a pas l'air très très bien. Ça a l'air très nul tout ça. Ah, c'est la tristesse. C'est la tristesse. On va même pas en avoir un petit pour nous encourager. Même si c'est pas le bon. C'est pas grave. C'est pour nous montrer qu'on peut avoir des trucs. Hop. Flèche bleue, flèche bleue, flèche bleue, flèche bleue. De base, ta flèche bleue, tu sais que t'es foutu, je crois. C'est triste. C'est très triste. Attends, il s'est passé des choses sur celui en bas à droite. Non, il se passe rien du tout. C'est complètement la tristesse. C'est complètement la tristesse. On a des cartes de double. C'est facile à re-roll, Crane. Non. Non, clairement. T'es obligé de désynchro tous les comptes à un moment. Donc, c'est pas simple. Bon, bah c'est la dernière invocation. Après, c'est pas horrible non plus. Alors, et lui, vous voyez que celui du haut... Ah ! Il y en a peut-être un qui peut faire quelque chose. Non, malheureusement, ce sera que du SR, apparemment. Ah, quoique, il y a des couleurs différentes. Il va peut-être se passer quelque chose en haut à droite. Vas-y, transforme-toi ! Transforme-toi, je t'encourage ! Transforme-toi ! Allez ! Non, pas jaune ! Il fallait te transformer ! Et bah voilà. C'est la tristesse. Bah oui, j'essaye de choper le gardien. Bah ça, sur la gratuite, je fais quoi ? Bon, on me dit, il faut choper Misugi sur la gratuite. Parce que j'essaye de choper depuis tout à l'heure. Mais du coup, là, j'ai trois comptes à re-roll. En vrai, est-ce que j'ai pas plus vite fait de re-roll celui-là aussi, pour pouvoir les synchros ? Parce qu'en vrai, de faire les trois manuellement, c'est galère. Je pense que j'ai plus vite fait de sacrifier celui-là et de relancer les quatre. Parce que celui-là, je l'ai toujours pas droppé. Je sais pas, en fait. Mais il faut dire que ça peut se transformer juste avant de retourner la carte. Oui, regarde. D'accord, d'accord. Bah moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'au début, oui, les deux se valent. Mais plus tard, Diaz devient obsolète plus rapidement que Misugi. C'est ce que j'ai cru comprendre. Et comme quoi, ils allaient sortir une nouvelle version de Diaz ou je sais pas quoi. C'est ce que j'ai cru comprendre. Attends. On va faire ça. On va même faire ça, ça. Et nous avons Funhard, Funhard qui sera bonne pour la 25e fois et qui nous dit, qui nous fait un petit smiley. Un petit smiley content, je sais pas comment on le fait. Des bisous et bim. Et bim, le re-seuf, merci beaucoup. Alors, on va synchroniser. Ah, malheureusement j'ai... Oui, non, c'est bon. Tac. 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 Ce sera plus simple parce que sinon, on va trop galérer. Hop. Hop. Oui, Diaz, fesses rouges, va sortir. Oui, ce sera la version Cameron qui sera la mage de Diaz. Ils sont toujours en forme, exactement. Alors, ici, téléchargement. Ok. Je sais. Un... Tsubasa SSR, c'est pas bon. Bah, je crois que non. Je crois que non. Donc, certaines personnes disent juste Misugi, d'autres disent Diaz ou Misugi. D'autres y ajoutent Karls ou Matsuyama ou Jito. Créant au lieu de dire SSJ 1, SSJ 2, pas le SSJ 3. Tu devas dire ballon normal, ballon en or et ballon arc-en-ciel. Pas nécessaire, garante. C'est ça. Il y a le temps d'avoir la nouvelle version de Diaz. Il carie vraiment au début. On s'incro pas. Ok. Donc là, on est bon. Ok. Bon, en tout cas, c'est très fluide. 4 émulateurs. Ça a l'air nickel. Alors, lui, il a pas voulu s'incro. Je sais pas pourquoi. Ok, normalement, on est bon. Sur lui aussi. Voilà, nickel. Voilà, c'est bon. Crane, j'ai un souci. J'ai dû désinstaller le jeu. Absolument possible de le retrouver dans le Play Store de Nox. J'ai essayé d'effacer les données du Play Store. Rien à faire, une idée. Alors, est-ce que quelqu'un a le lien pour Chara ? Parce que j'ai le même souci. Je le retrouve pas sur Nox. Mais vu que je l'avais déjà une fois, j'ai juste dupliqué l'instance où il était. Et du coup, j'ai pas de souci. Mais oui, j'ai le même problème. Si je crée une nouvelle instance, je le retrouve pas. Mais il y a quelqu'un dans le chat qui avait donné le lien. Tu mets ça dans ton navigateur. Tu peux le télécharger au direct. Et sinon, il faut que tu changes le modèle de ton Nox. Donc, le modèle du téléphone émulé. Tu peux pas mettre l'émulateur en pause, plutôt. Quand tu parles, là. Merci pour les liens. Mais ouais, ça va être compliqué. Parce que déjà, voir un SSR sur les invocations single et voir le SSR que tu veux, c'est double fou. Non, en dessous, bas ça en SSR, non. Même si c'est le héros, mais non. Ah là là. Bon, ça va. Téléchargement est quand même rapide. Quelqu'un joue à One Piece Treasure Cruise ? Moi, je l'ai testé. J'ai pas accroché. Pour les gens qui jouent à la version japonaise, au-dessus de SSR, pareil. Il va y avoir UR, tout pareil. Est-ce qu'il y a encore un truc au-dessus de UR ? Est-ce qu'il y a des spécificités un petit peu du jeu pour ceux qui ont déjà joué ? Sur la rareté, sur le fait de développer les personnages. Est-ce qu'ils apprennent des compétences ? Est-ce que... Il y a plein de choses comme ça. Je suis curieux de voir ce que ça donne. Alors, il y en a un qui a chargé. Trois autres qui sont en attente. Alors. Chargement en cours. Ok. Un deuxième. Un troisième. Il nous manque le dernier. Et voilà, on a tout. C'est parti. Tac, 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 tac. Là, je peux cliquer n'importe où, normalement. Hop. Ok. C'est fait. UR au-dessus. Gacha classique. Mais il y a clairement des écarts énormes entre la viabilité de certains SSR UR. Ok, ok. Garde Diaz. Ça doublera ta vitesse de reroll. Il est vraiment excellent. Misugi est obligé d'être en défense. Donc, il sera moins utile que Diaz. Qui peut être ton Lionel Messi ? J'imagine que Lionel Messi, c'est un joueur de foot. Oui, c'est assez complexe. Après, crème. Mais passionnant. Ok. Non, j'ai déjà entendu le nom. Mais j'en sais pas plus. Hop. J'ai drop Zinedine Zidane LR. Voilà, ça je connais, ça. Ça, je connais. Ça, c'est bon. Vous me dites, je sais pas, Cantona. Vous me dites Basile Bully. Vous me dites des gens comme ça. Oui, ça marche. Hop. Voilà, Jean-Pierre Papin. Je vais vous citer toute l'équipe de l'époque. L'idée des champs. Hein, voilà. Voilà. Messi, c'est aussi connu que Maradona. Maradona, je connais. Maradona, je connais. Patrice Loco, jamais entendu ce nom de ma vie. De Sailly, voilà. De Sailly, ça, je connais, ça. Tu connais juste Fontaine. Jamais entendu ce nom de ma vie. Thierry Henry, ça, je connais. Ça, ça va. Ronaldo, ça va, ça aussi. Ça, c'est bon. Neymar, ça me dit rien. Pelé, oui, bien évidemment. Yuri, Jorka F. J'ai déjà entendu le nom. Mais oui, Jorka F. Si, si, si. Je suis nul, mais je connais quand même Griezmann. Je ne sais. Je n'ai jamais entendu ce nom de ma vie. Lizarazu, ça, ça marche. Ça, c'est bon, ça. François Fillon aussi. Bernard Taffy. Tu as du courage parce que jouer des matchs, si c'est comme dans l'anime et que tu vas y passer trois heures. Barthez, c'est bon. Là, jusque là, vous ne me perdez pas. Sautons. Crène, maintenant, j'ai la page dans le Play Store, mais j'ai un beau. Votre appareil n'est pas compatible. Oui, il faut que dans les options de l'émulateur, tu mettes un appareil compatible. Je ne saurais pas te dire lequel. Dans les options de Nox, en haut, là, quand tu cliques ici, tu peux voir ce que je fais d'un autre côté. Quand tu vas dans les options, ici, il faut que tu mettes un modèle d'appareil compatible. Après lequel, aucune idée. Allez, c'est parti. Effectuer un recrutement. On est bon. C'est l'heure du re-roll. En fait, pour Kane le foot, ça a arrêté en 2000. Oui. Dis, Drogba, tu dois connaître grâce à Kinder Bueno. Drogba, le nom me dit quelque chose, mais après... Juste Fontaine, c'est un français, un des meilleurs buteurs en Coupe du Monde de France, mais en très vieux joueur. Tu vois, je ne le connais pas. Par contre, je n'avais jamais entendu. Ah, on a un SSR en haut à gauche. Ça, c'est bon. Mais malheureusement, ce n'est pas le bon. C'est Tsubasa Ozora. Qui veut du héros ? Personne. Pas nous. On s'en fout. S'il faut être carambe. Oh là là. Non, mais moi, j'avais été voir un match de l'OM au Vélodrome à la grande époque. Hein ? Il faisait froid. Je me rappelle de ça. Mais ce n'était pas un grand match. Allez, pas de SSR. On continue. Essayez à nouveau. Ok. On va dire pour simplifier que Diaz, c'est Zidane et que Misugi, c'est Lizarazu. Lequel tu veux dans ton équipe ? Moi, je veux... Je ne sais pas. Non, mais elle est nulle, ta question. Elle est orientée. Elle est orientée, ta question. Bon, il y a un SSR en haut à gauche. Non, en bas à gauche, pardon. J'avais cru voir en haut à gauche. J'ai rêvé, c'était en bas à gauche. Oh là là, ce SSR de folie. Herman Kaltz. Alors, il y a des gens qui disaient de garder Kaltz. Est-ce que vous confirmez ou pas ? C'est lui qui a un poste qui n'est pas évident à avoir. Et que du coup, le garder à ce poste, c'est intéressant. Janemar Crane, le gameplay est bon là-dessus. Ouais, il a l'air cool, le gameplay. Tu ne suis quand même pas Karim Ziani ? Non, je ne connais pas. Je ne connais pas. La meilleure défenseur du jeu. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On le garde ? Oui, garde-le. Donc maintenant, je suis en galère parce que je suis obligé de dessiner. On est bien. Vous savez quoi ? Je pense qu'on va étendre le champ à Kaltz, Diaz et Misugi. Et on va roll jusqu'à temps d'en avoir sur tous les comptes. Et on fait les poules en même temps sur les autres comptes après. Je pense que ce sera le plus rentable. C'est le moins galère. Parce que sinon, on va pleurer des larmes de sang. Donc je pense qu'il vaut mieux faire ça. Essayer à nouveau. C'est dommage qu'on ne puisse pas mettre une exception pour un émulateur. Après, c'est dommage de faire sauter. On ne voit pas les petites animations. Non, rien. Il n'y a pas moyen de mettre une exception pour un émulateur que, hop, ils ne le prennent plus en compte et que je puisse cliquer sur les autres. Ce serait tellement bien. D'accord, ok, ce n'est pas un vrai joueur. C'est pour ça que ça ne me dit rien du tout. Ce joueur sera perdu, oui. Ferme-le, le temps d'avoir les autres. Ouais, ce n'est pas faux. Il faut relancer les émulateurs après. Et tout, je ne sais pas exactement où ça relance. Ça, ça ne me demande pas beaucoup de clics. Ce n'est pas non plus de la misère. Par contre, là, 0 SSR. À moins qu'il y ait une transformation à la fin. La réponse est non. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Mais niveau charisme calce, par contre, ce n'est pas ça. Je suis désolé, mais c'est moins le charisme. Par contre, il faut me mettre des SSR de temps en temps. Parce que sinon, ça ne va pas. Ok, en le minimisant dans la barre, des tâches, peut-être. Non, non, non. Ça clique quand même. Allez, viens. Ok, Misaki, pas de SSR à première vue, malheureusement. Pas de transformation. Pas de ballon SSJ3. Alors, un cartes, c'est un Misugi. Mais ce n'est pas les bons. Je reviens. Donc, s'il te plaît, n'obtas rien d'intéressant sur les 5 prochaines minutes. Dis-toi que j'aurais probablement pas fini. Ah, 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 ah. Je crois qu'il y a un SSR en bas à droite. On est bien. Il y en a un en bas à droite, normalement. Il y avait du Rainbow. Oui. SSR en bas à droite. Fais-nous rêver. Fais-nous rêver. Allez, 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 allez. Misaki. Misaki, Osef. Misaki, Osef. C'est la tristesse. Non, vous allez m'en rajouter 50 après. Non, je pense qu'on va rester sur Kalt, Misuki et Diaz. Ça vous va ? Crane, après avoir validé ton rôle, elle demande de cliquer sur l'équipe. Tu peux donc laisser la synchro activée. Il ne se passera rien si tu n'appuies pas sur équipe. Non, ce n'est pas bête, ça. Ah oui, mais à mon avis, équipe. Attends, je vais aller voir. Je valide le rôle. Choisir ce joueur. Ok. Où est ? Ah oui, équipe. Non, ce n'est pas bête. Non, tu as raison. Tu as complètement raison. Même menu, je pense que je ne clique jamais là-bas. Donc non, en fait, on est bien. Tu as complètement raison. C'est ouf. C'est là. Tac. Essayez à nouveau. Ok. L'image de Kale, c'est bizarre. Elle est drôlement tordue. Ça doit être une image originale, de toute façon. Comme ça, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup, beaucoup mieux. C'est ce qu'il faut se dire, c'est que ces poules-là, ce n'est pas les plus durs. Le pire, c'est chopper. Genzer single, moins de 1%. 0,1%. 0,1%. On a été voir le taux tout à l'heure. Ah, c'est beaucoup mieux en un seul clic. Bon, par contre, il faudrait cliquer sur passer. Ça nous fera gagner du temps. Mais j'aime bien les petites animations. Elles sont jolies. Oui, c'est Nocte, l'émulateur version 6.0.1.0. Allez, fais-nous rêver. Ah, SSR, je... Ah non. J'ai cru que c'est du SSR en haut à gauche, mais non, peut-être pas. Non, il ne se transforme pas. Ah, il ne se transforme pas. C'est la tristesse. Hop. Alors, il donne quoi, ce petit gâchat tant attendu ? Il a l'air très, très sympa. Il a l'air bien plus quali que les autres. Oh, il y a deux SSR. Je crois qu'il y a... Oh, il y en a peut-être trois. J'en sais rien. Je ne sais pas ce qui se passe. Ah non. Attends, j'ai cru. Non, j'ai rêvé. Ça ne se transforme pas. Oh non, c'est que DSR. J'ai pourtant cru. Il y avait des textes longs et tout. Essayez un nouveau. A part de Mitsuki ou Diaz, on a de quoi faire une multi ou il faut faire des singles ? Non, il faut faire des singles. Il faut complètement faire des singles. Hop. Allez, on va faire sauter directement parce qu'on va gagner du temps. Pas de SSR. Tape à l'écran. Hop. Hop, ça allait beaucoup plus vite du coup. Ouais, j'ai rêvé. J'ai Julian Rose, Diaz et Thomas Price au début avec le Olivier qu'on nous offre. Bon départ, Crane. Tu as sérieusement Julia Ross, Diaz et Thomas Price ? Tout ça en SSR ? Tu te fous de nous ? Screen. Or, it didn't happen. Je crois que là, il y a du SSR. Je ne suis pas sûr, mais... Oui. Ah, par contre, c'est un Billy Joseph. Ban du gars qui ose dire ça. Exactement. Hop. On continue. Comment tu as installé le jeu ? Je l'ai téléchargé dans le Google Play, machin chose. Il était visible. Pas de SSR. Ok. Bon bon. Hop. Il est infâme, Janemba, j'ai vomi. Tu m'étonnes. Tu as vu, il est casse-bonbon. Quelqu'un m'a dit dans les commentaires que sur... Oh là là, et Kamui qui nous dit... Hello Crane, connais-tu un site qui répertorie le temps nécessaire pour finir un jeu ou le speedrunner ? Toujours en agréable moment. Passer avec toi, les glous. Oui. How long to beat ? Je crois que c'est ça. Si quelqu'un peut lui mettre l'adresse dans le chat, normalement c'est how long to beat si je ne dis pas de bêtises. C'est un site particulièrement pratique. Est-ce qu'il y a le speedrun dessus ? Je ne sais plus. Mais je crois que oui. Ok. Par contre, c'est vrai que le taux de drop a l'air bas. Il y a du violet. Je crois que c'est bon signe quand il y a du violet. Je n'en sais rien. Oh ! Double ! Double SSR, c'est beau. C'est beau ce qui est en train de se passer. Le violet, c'est bien. Et on a quoi ? Diaz et Misaki. Donc, on a eu Diaz ici. Là, on va désactiver la synchro. On va couper le son. On va mettre le son ici. On va activer... Ah mince, c'est relou. La synchro sur ces deux-là. Tac, tac. On ne fait pas tout de suite. Voilà. Là, on va regarder Diaz. Choisir ce joueur. Ok. Hop. Voilà, on est bon. Et là, on continue ici. Bim. Bim et bim. Nani. Bon, ça fait déjà deux persos. Bon, bah, Crane, il n'y a aucun des modèles proposés qui fonctionnent. Du coup, pas de rôle pour moi. Je miserai sur un bug et demain, ça marche. Mais si ça se trouve, je ne jouerai même pas au jeu. Peut-être. J'espère que c'est juste un bug. Allez, sauter. SSR, hors-note SSR. Pas de SSR. Non, pour déprésentation, ce n'est pas ce qu'on voulait faire. Hop, hop. Alors. Ah, ça sent le SSR en haut. On va voir. Ah non. Oh. J'y ai cru. On ne sait pas le gain de temps de ouf, parce que le temps que tu en finisses un, les autres ne t'en fais pas. Je suis en train de me demander. Je suis en train de me poser la question. Si ce n'est pas plus intéressant d'aller faire les poules une fois que tu en as trois plutôt que tu acharnées sur le quatrième. Parce que vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'en vrai, tu vas perdre beaucoup de temps sur le dernier. Tu vas perdre beaucoup, beaucoup de temps sur le dernier alors que tu pourrais passer ce temps à faire les invocations avec les autres. Je ne sais pas. Alors, bien vu Crane. Je pense que tu peux faire deux par deux. Bah non, parce qu'après pour la synchro, c'est quand même assez galère. Oula, ça sent. Je ne sais pas pourquoi ça... Il y a des flammes. Ça sent le SSR en haut. Jito. Non, Jito. Jito, il y a quelqu'un qui avait dit oui. Maintenant, ça ne fait quand même pas partie du top apparemment. Plus tu t'obstines sur les derniers, plus tu vas perdre du temps. Quelqu'un avait dit que c'était pas mal, Jito. Mais je ne veux pas du pas mal. Moi, je veux du très bon. Sympa, mais il y a mieux. Non, mais voilà. Sympa, mais il y a mieux. Ça ne me suffit pas. Hop. S'il fait partie du top. Trop tard. Mojito. Hop. Ah, je crois qu'on se rechoppe un SSR en haut, direct. Ah là là. Ah, Tsubasa Ozora, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Alors, c'est un def god tier au début. Ouais, mais au début, voilà. J'en sais rien, moi. Je fais tout au pif. Hop, hop. C'est le gacha Olivier Tom qui vient de sortir. Non. Eh oui. C'est exactement ça. Allez. Ah, SSR en haut ou pas ? Oui. Mais arrête avec son Tsubasa Ozora. On n'en veut pas. On n'en veut pas. Il ne nous intéresse pas du tout. Oui, Kals, il a gardé Wargail. Apparemment, meilleur défenseur du jeu, si j'ai compris. Tous les starters que tu chopes, c'est les starters god tier au début. Ouais, mais combien continue d'être viable le plus tard ? C'est ça la vraie question. Mais oui, je pense que tout aide de toute façon. T'as un SSR, ça a l'air d'avoir des stats de ouf. Donc pour le début, ça t'aidera quoi qu'il en soit. Pum, pum, pum. Un petit SSR ? Non, pas de petit SSR. Hop. Je pire, il vaut quoi ? Pour roll. Tu devrais finir les deux autres comptes, puis reprendre les roll. J'aime bien, moi je veux voir des SSR. Misaki. Tu vois, j'en ai vu un. Je suis content. Je suis content. Non, je ne vois pas beaucoup. Misugi et Jito jouent au même poste, donc non seulement il sera moins bon que le premier, ensuite ta team ne sera pas équilibrée car tu n'auras que des défenseurs. Pourquoi j'ai regardé l'animation ? Je ne sais pas. Vas-y, remets-en-nous un correct. Diaz, c'est bien, oui. On m'a dit d'à peu près qu'il met tout le monde d'accord. Misugi, Diaz et Karts. Misugi, Diaz et Karts. SSR en bas, peut-être. Oui. Je vois lui, non, par exemple. Hop. Je n'ai jamais autant regardé le foot de ma vie. Pas de SSR. C'est sympa, n'empêche, de commencer un jeu et de pouvoir re-roll à l'infini pour avoir une carte qui te fait plaisir. Je trouve que de base, tu as l'excitation d'aller chercher une carte qui te fait plaisir. Et moi, je trouve ça génial. Même si, vu que tu peux re-roll à l'infini, il te donnerait la carte, c'est pareil. Il n'empêche qu'il y a cette petite excitation qui est cool. Non, Yuga, il ne faut pas le garder au début. Non, non, malheureusement. Ah. Un doublé, même carte. Malheureusement, même si ça devrait être lui le plus fort. Eh bien, non. Hop. Oh là là, mais fil des SSR. Fais-nous rêver. Non, mais oui, il aurait fallu que je fasse les deux à côté, mais... J'en veux un troisième. Pourquoi j'ai fait ça ? Je ne sais pas. J'ai absolument pas regardé. Il aurait pu y avoir un SSR et la bonne carte, là. J'étais en mode robot qui clique. Tu savais qu'il avait un jeu Olivier Tom sur PS2 sorti uniquement au Japon. Non, je ne savais pas. Apparemment, il n'y a rien. Radin des SSR. Salut, Crane. Je jouais à la job depuis le début. Il y a encore deux mois. Misugi était toujours titulaire dans ma team et faisait tous les events. Je n'ai toujours pas Diaz. Il y a énormément de joueurs puissants à son poste. Thomas Price, t'excellent. Je l'ai toujours. Le Tsubasa rouge. Ah, euh. Ah, euh, quoi ? Merci pour les infos, en tout cas. Dans Saint Seiya, c'est... Quel Seiya qu'il faut garder ? Saint Seiya God en God. Donc, avec les ailes, couleur argentée, tout ça, tout ça. Le God Close. Je ne sais pas si tu as vu, mais on peut changer les maillots. Oui, j'ai vu, j'ai vu. Et c'est même important de le faire au début pour pouvoir gagner une orbe supplémentaire et faire une invoque de plus. Ah, attends, il y a peut-être un SSR en bas. Il y a eu du violet, oui. Oh, le relou, quoi. Non, mais pas changer de présentation. Je pensais que pour tes Let's Play, tu as testé Quantum Break ou Alan Wake. Alan Wake, non, ça fait trop peur, c'est pas possible. Quantum Break, malheureusement, il est dispo sur PC, Quantum Break. Ah, il est peut-être sur PC, ceci dit. Il y avait du violet ! Le violet, c'est SSR ! Tant pis. Tu l'as jusqu'à quelle heure ? Une heure, quelque chose comme ça. Mais c'est la misère, ces deux comptes. Les deux autres, c'est sorti tout seul. Mais alors, ces deux-là... C'est la tristesse. Ce serait une multi à l'infini et pas un perso. Par un perso, ce serait mieux parce qu'il y aurait plusieurs résultats viables. Ouais, enfin, il ne faut pas exagérer. C'est déjà bien, hein ? Je crois qu'ils vont te donner une multi. Il ne faut peut-être pas... Voilà, ce serait bien. On est d'accord, mais bon. Les noms, c'est les originaux. Outra des ferfoireuses, c'est les originaux. Il y a eu un truc bizarre devant le... Qu'est-ce qui se passe ? Ah, je pense qu'il décède. L'émulateur duo a dit non. Quantum Break est en promo en ce moment sur Steam à moins 50. Ah, ah, ah ! Ah, l'émulateur duo a dit non. Il a dit c'est fini. Ah, il nous redonne un... C'est triste. Ah, il se passe... Les clics fonctionnent encore, mais on ne voit pas ce que c'est. Hop, hop. Du coup... On peut se faire quelques poules. J'aurais bien aimé... J'en aurais bien aimé 3 pour faire des invoques. On a un émulateur qui a crash. Il est peut-être plus gourmand. Il est peut-être plus gourmand. On a eu beaucoup de SSR sur le compte du bas, mais jamais un de ceux qu'on voulait garder. Ça a l'air mal barré. Heureusement que c'est fluide. Il y a le petit chargement là qui est un peu relou, mais sinon ça va. La musique est cool. Bon, c'est déjà ça. Misugi. Pas Misaki, exactement. Misugi. Allez, on va jusqu'au prochain SSR. Et si ça n'est un pas bien, je re-roll les deux comptes à côté. Mais ouais, peut-être que le plus rentable, c'est deux comptes. Dès que tu as deux comptes, hop, tu rolles. En tout cas, là, ça nous prouve clairement que d'attendre un nouveau compte, c'est la misère. J'attends le prochain SSR, qu'importe ce que c'est. S'il est bien ou pas bien. Je roll les comptes d'à côté. Encore faut-il qu'il y ait un SSR. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Un magnifique Urabe. Je ne peux pas faire six ou huit en même temps. Non, ça plante. Ça plante, ça plante. J'ai essayé. Ah ! Voilà, le SSR avec le petit bug. On va voir. Ah bah voilà ! Bah voilà ! Parfait ! Parfait ! Choisir ce joueur. Ok. On est bien. C'est le premier pool du jeu. Tu peux le roll à l'infini. C'est mort, gado. C'est prévu comme ça. Ok. Donc là, on fait ça. On va faire ça. Et c'est parti. Hop ! Ok. Équipe. Ah non. Ah mais ils ne sont pas au même endroit. Ah c'est con. Hein, ce n'est pas les mêmes. Hop. 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 Ouais, ce n'est pas les mêmes cartes. Donc, t'es foutu. Remplacer. Tac. Nommé capitaine. Ok. Retour. Le Janemba 1 reste un bon perso. Maintenant, le seul problème, c'est que quand tu as le Janemba, puis à part dans la team extrême 1, ou des teams 1, le Janemba 1, il ne servira pas. Mais ça, ce qui n'empêche que si tu n'as pas le Janemba, puis ça reste un très bon perso, le Janemba 1. Plus défensif par contre. Ah mince. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il est vraiment super ce nom. Oh non ! Il a planté ! Oh non. Ah puis c'est l'émulateur complet qui plante. C'est le Nox 22. Confirme. Là par contre, on va le relancer. Ouais, c'est pas... C'est pas la stabilité ultime. C'est un peu embêtant. C'est pas un roll simple. Et Blaskino, Blaskino qui rejoint la Blue Family. Bienvenue à toi les bisous. Et bim. Et bim, le sub de Blaskino. Alors, il ne se lance pas. Pourquoi ? Si, c'est bon. Le revoilà. Ouais. À mon avis, je pense que le plus opti, tu re-rolles à 4 émulateurs. On va retourner. Tu re-rolles à 4 émulateurs. Dès qu'il y en a 2, où tu as ce que tu veux, tu fermes les deux autres. Et voilà. Et tu recommences. Je pense que c'est le plus rentable. Comme ça, en plus, tu es sûr de ne pas surcharger. Tu ne devrais pas planter. Donc moi, je dirais, re-rolles à 4 émulateurs. Dès qu'il y en a 2, tu arrêtes les invocations single sur les autres et tu les fermes. Et tu fais tes re-rolles sur les deux émulateurs. Ou à la limite, tu refais quelques poules pour essayer d'en choper un troisième. Si tu vois que tu choppes pas, tu en fermes 2. Sinon, tu n'en fermes qu'un. Je pense que ce sera le... Il est vraiment super ce nom. Hop. Hop. Ah si, attends. Voilà. S'il y a d'autres. Donc pour résumer, augmente ton rang. Voilà, on est bon. On est revenu au même stade. Chargement en cours. Ok, merci mes 50 DS mais reste-moi dans la gobe. Ah, me dis pas qu'il a planté celui-là aussi. Ah non, c'est problématique. C'est vraiment problématique. Je pense qu'il supporte pas de rester longtemps. Ah non, c'est l'émulateur. Il plante. Mince, j'ai pas vu son numéro. Ah, vite. Attends, c'est lequel ? Ah, je sais pas lequel c'était. Ah ah. Le 21 peut-être. Logiquement, ce serait le 21. Mais je suis pas sûr. Non, il est pas au bon endroit. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Confirmer. Le 20 peut-être. Le 19. Ouais, ça doit être le 19. Ah ah, sauf que je sais pas comment le relancer, du coup. Parce que jamais je vais voir c'est lequel, quoi. Dans les procèses, donc. Ouais. Il faut qu'il y en ait un qui se ferme. Alors, il y a de grandes chances que ce soit celui-là. On va tenter. C'est pas... Si, c'est bon. 19. C'est moi ou il y a des sons bizarres ? Je pense que c'est le décès. Je pense que c'est le décès. Ah, c'est le décès du PC. Plus rien ne fonctionne. Plus rien ne fonctionne. Ça n'a pas marché. Bon, là, ça a l'air de refonctionner. Au niveau du son, ça a l'air bien aussi. Alors, mon souci, c'est juste que j'aimerais lancer le 19. Mais il ne veut pas. Bon, on va faire deux poules. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Au moins, c'est un crash test pour vous. Pour que vous soyez efficace. Mais je pense rester sur ma solution de deux, même si ce n'est pas hyper, hyper rentable. Donc, on a quoi ? On a Diaz et... Et Misugi. Là, il faut aller dans équipe. Il n'en restera qu'un, c'est ça. Il me fait peur celui du haut, là. Uniforme. Hop. Appliquer. Menu principal. Alors... Mission. Ok. On est bien. Pour l'instant, il n'y a pas de bug. Cadeau. Tout accepté. Voilà, on est à 30. Menu principal. Je vais quand même retenter vite fait. S'il 19... Non, il ne veut pas. Le 19 ne veut pas. Il est mourant. Ok, bah recruter. Deuxième bannière. Ici, c'est parti pour 6 invocations. Allez, on croise les doigts. On croise les doigts. Un petit SSR, s'il te plaît. Ah ! Déjà, celui du bas, c'est foutu. Celui du haut, on ne sait pas. Bon, je saute l'animation, parce que je ne veux pas voir la déception. Un SR. Qu'est-ce qu'il se passe une fois qu'on a rempli les points de recrutement ? Sur le cas, Njegani, Gogeta 4 avec un doublon. Je voulais savoir si c'est un bon starter. Oh, tu m'étonnes. Oui, c'est très très bien. Après, si tu n'as que ça, c'est quand même embêtant. Oh ! Oh ! Alors, attends, c'est peut-être un SSR en haut. C'est peut-être un SSR. Dis-moi si c'est un SSR. Dis-moi si c'est un SSR. Oh ! Hernandez, mais c'est un gardien. C'est pas le bon gardien, mais c'est un gardien. C'est déjà bien. Diaz et Hernandez. Qu'est-ce que ça donne ? C'est un gardien. C'est pas le start le plus horrible du monde. Non ? Bonsoir les amis, bonsoir Kain. C'est quoi le meilleur émulateur Android gratuit ? Nox ou Memu ? Moi, j'aime bien les deux. Très bon gardien. Dans le jeu. Bon gardien. Malheureusement, du SSR. Très bon gardien, le deuxième. Hop ! Il est born to your life. Je me suis lancé sur FTL grâce à toi. C'est magique. T'as vu, c'est génial. C'est vraiment pour moi un des meilleurs jeux de tous les temps, FTL. Ah, par contre, ça sent pas bon. On sait jamais. On peut avoir une surprise, mais on n'en a pas eu. On a peut-être un compte viable. Ah, c'est quoi ? C'est la dernière ? Non, il nous en reste deux. Non, il nous en reste deux. Mais si le Tsubasa rouge avec le bandage est un des meilleurs. Schneider est aussi très bon avec un tir puissant contre Price, bleu, rouge. Seul le SSR passe UR et tu as les entraîneurs pour booster les stats au-dessus du maximum de base. Attaque, défense, physique. Ensuite, il faudra garder DB pour Natureza brésilien qui sera up. Ok. Malheureusement, pas de SSR. Dernière invocation. Est-ce que ça a l'intérêt d'avoir deux bons gardiens, par exemple, dans le jeu ? Ou absolument aucun. Ça a l'air d'être foutu. Ah là là. Le premier compte est sympa. Je vais vous le filer. Le premier compte semble sympathique. Avec. On va désynchroniser. En réserve, on a un magnifique gardien. Bim. Remplacer. On a lui qui va aller là. Remplacer. Qu'est-ce qu'on a ? Du SSR. On a un seul SSR. C'est la tristesse. Non. Retour. Alors, les airs. Mais non ! Je veux le faire glisser. Voilà. Là, je peux le mettre où je veux. Vas-y. Je n'en sais rien, moi. Remplacer. Réserve. Alors, on a les AT. AT, on a un R. Ce sera toujours mieux que les trucs qu'on a là-haut. Non ? Je ne peux pas le remplacer ? C'est quoi l'histoire ? Vous ne pouvez pas mettre plus d'un joueur du même nom sur un deck. Ah ! Attends. Bah oui, mais c'est qui ? C'est quoi son nom ? C'est qui ? Il est où ? Je l'ai perdu. C'est lui. Et je l'ai déjà, quelque part ? C'est qui ? Hajime Taki. Et donc, j'ai Taki quelque part. Il est là ? Ouais, Hajime Taki. Donc, si je fais ça. Tac. Remplacer. Que je fais ça. Et ça. On est bon. Remplacer. C'est qui le meilleur start ? Apparemment, Misugi dans l'invocation. La toute première invocation. Et derrière, il faut absolument que tu chopes... Attends, comment il s'appelle ? Wakagatashi ? Non, je ne sais plus. Wakagashi ? Wakagashi. Le Thomas Price. Qu'est-ce qu'il nous reste ? 2MD et 3DF. On a du MO. Le MO, on a déjà des trucs très très bien. On n'a pas de MD. Mais par contre, on a 1DF. Non, je ne voulais pas faire ça. Ça, c'est relou, ça. Hop. Remplacer. Bon, voilà. On a un petit début de team. On peut se connecter au compte de Nox depuis un Android. Je ne sais pas ce que tu entends par compte de Nox. Mais le compte créé sur Nox, après, tu l'exportes dans n'importe quel Android, oui. On l'appelle... On appelle le Tom aussi. Le Tom aussi. D'accord. Dans cette série, le ballon est ton ami. Très bien. Wakabayashi ? C'est ça, Wakabayashi ? Pour voir le passif du gardien. Clique sur casse compétence d'équipe. C'est où, ça ? Alors, liste DTS, peut-être ? C'est ça que tu veux dire ? Ici. Main droite en or. Et coup des deux points. Espaces libres, espaces libres. Aucune technique spéciale. C'est ce que je voulais dire. Ken est moyen. Le poteau est ton ami. A gauche où il y a des cases verts. C'est pas ça que tu voulais voir ? Ça te va pas ça ? A gauche où il y a des... Rempart de classe mondiale. Défense puissante. Ah, ça rajoute des défenses. Joueur non japonais. Défense plus 3%. Oh, c'est cool, ça ! Défense puissance. Puissance plus. Mais on voit pas lui. Ça marche pas. Ah, intéressant. Toi, tu fais quoi dans la vie ? Bolide. Triple plus 10%. Intéressant, ça. Joueur de type technique. Technicité plus 3%. Et donc, on peut avoir plusieurs... Hop. Sympa. Sympa, sympa. Il a l'air bien foutu le jeu quand même. Il a l'air vraiment bien foutu. Avec un peu de gameplay. Avec un petit peu de customisation d'équipe. Tout ça. Agréablement surpris pour le moment. Mais non, c'est le meilleur qu'il faut avoir. Tu l'as en SR ou en SSR, Garland Demon ? C'est lui qu'il faut avoir. Donc, si tu l'as au premier tirage, en SSR, c'est bon. Si tu l'as en SR, c'est pas bon. Et donc, on pourrait, si on voulait d'ailleurs, changer la formation. Alors, type équilibré. Ah, mais... Type défensif. Type offensif. 4, 2, 2, 2, A. Type équilibré. 2, plein. Mais seulement 3 défenseurs. Alors, puissance totale. Tiens, c'est rigolo. Pourquoi on perd de la puissance totale ? Enfin, voilà. Donc, comment on exporte un compte ? Alors, menu. Synchro données. C'est là-dessus. Veuillez choisir le compte pour synchroniser vos données. En synchronisant vos données, vous pouvez jouer les mêmes données sur plusieurs appareils. Si vous cassez ou perdez votre appareil, vous pourrez continuer à jouer sur votre partie sur des données sur un autre appareil. Ah, j'ai l'impression que je ne peux pas vous filer le compte, en fait. Je ne vais pas pouvoir. Créer une clique sur le point. Et là, ça te met la meilleure team. Alors, sur le point. Modifoto. Alors, nombre. Sélectionnez directement les meilleurs joueurs pour la formation actuelle. Je choisis les joueurs les plus puissants et la meilleure formation pour eux. 31 326. On vient de passer... Ah oui, mais non, ça choisit aussi la formation. Donc, ça, c'est autre chose. Annuler. Membre. On est passé à 29 823. On a légèrement gagné. Donc, c'est plutôt cool. Ok, ok. Intéressant. Et donc, il prend en compte ça. Ah, c'est sympa. C'est sympa. Non, je ne l'ai pas eu à Lichard. J'ai eu Patrick Hernandez à la place. C'est mieux que rien. Ce n'est pas ce que je veux. Mais je voulais filer le compte. Mais je ne sais pas comment filer le compte. Donc, si quelqu'un a une idée. Diaz, c'est bien. Oui. Diaz, c'est bien. Diaz, Karts ou Misugi. Si quelqu'un sait. Tiens, on va regarder juste par curiosité. Je veux voir les prix. Magasin de Dream Ball. Alors, il y a un pack débutant. Qu'est-ce que c'est ? Recommandé. Voyons voir. Voyons voir à quel point il nous assassine. Je ne peux pas faire ça, d'ailleurs. Pour que vous puissiez voir un peu mieux. Hop. Hop. Alors. Pack débutant. Un ticket premium, j'aurai serre ou mieux garanti. Plus 5 Dream Ball. Et c'est nul 5 Dream Ball. Un par personne. Il en reste un. 4,49. Mais 5 Dream Ball, c'est une invocation. Donc, tu payes 2 persos, 4,49. Et c'est tout. Attends, il y a d'autres choses en bas. Des bonus, détails du produit. Ce n'est pas très, très sexy. Ce n'est pas très, très sexy. Super, bonne affaire. Pack à Joumidi et Média, joueur SSR. Alors, qu'est-ce que c'est ? 89,99. Ah. 45 Dream Balls. Payé. Ok. C'est 50, la multi, non ? Ah non. Bonus Dream Ball gratuite, il y en a 5. Donc, ça en fait 50. Ticket premium, joueur SSR garanti x 1. Ticket premium, 10 recrutements avec un SR ou mieux garanti x 1. D'accord. Alors, là, tu as la même chose, mais joueur SSR. Donc, ça, ça doit être moins bien. 27,99. Mais attends, ça veut dire que pour faire une multi, c'est 90 euros. T'es sérieux ? Dream Ball pack, reçois deux fois plus. Ah, t'en reçois tous les jours. T'en reçois 14 par jour pendant 25 jours. Pourquoi 14 ? On ne peut pas faire des invocations à 14. Vous ne pouvez pas enfiler 15. 350 Dream Balls pour 90 euros, ça fait... 7 multi-invocations pour 90 euros, c'est quand même mieux que Dokkan. C'est quand même mieux que Dokkan. 7 multi-invocations pour 90 euros. Dokkan, tu as pour 90 euros, tu as 3 et quelques multi-invocations. Donc, c'est déjà beaucoup mieux. Dream Ball B reçois 1,5 fois plus. Attends, mais il y a un million de trucs. Pas que joueurs survoltés, joueurs SSR, tout ça, tout ça. 18,99 euros. C'est quoi le... D'accord, il y a un million de trucs. Un max d'XP, ballons au défi. Ils veulent des sous, apparemment. Et comment tu achètes juste des Dream Balls, si tu veux acheter ça ? Acheter des Dream Balls. 9 jours, 9 jours. Donc, 20 en bonus. 2 multi-invocations pour 43,99 euros. En fait, hors promo, on est quasiment exactement pareil que Dokkan. Ah non, on n'est pas exactement pareil parce que Dokkan, c'est 50 euros pour 91. Donc là, pour 43, tu en as 100, tu as 2 multi. Ouais, c'est pas donné. Et sachant qu'on a des taux de drop bien inférieurs à Dokkan. Je le sens pas très très bien. Je le sens moyennement. Je ne sais pas quoi en penser. C'est mieux que Dokkan au niveau du rapport prix multi. Mais le taux de drop de serre est plus bas, oui. Oui, mais j'ai lu que tous ceux qui commencent le jeu maintenant vont grave être avantagés niveau items, balls et autres. Par contre, il faut quand même avouer que pour les mini-whales ou autres, le machin... Bon, par contre, il faut aimer le jeu. Et je ne vous encouragera pas à le faire. Mais le machin qui te file 350... Non, c'est pas celui-là. Ouais, c'est celui-là. Le machin, il file 350 dream balls au total pour 90. C'est 100 fois plus intéressant, quoi. Et tous les jours, tu as de quoi te faire des petits dream balls. Par contre, du coup, tu ne te connectes pas. Tu les as, non, tu les files quand même. Il ne faut pas déconner, hein. Je ne sais rien. Tu n'as encore pas vu les pubs avant les matchs. Il y a des pubs avant les matchs. Et aussi, Crane, les teams, c'est 11 joueurs minimum. Parce que les remplaçants, c'est très utile. D'accord, d'accord. Le gameplay est génial, mais le modèle économique est à vomir. Bah, c'est les gachas, malheureusement. C'est jamais leur point fort. C'est plutôt même leur point faible. Tente les scénarios événements, balles et collèges. Et remporte un max exercice. Il reste un jour. Ça, c'est payé en argent aussi. Jour 1, ballon du défi. Ça me fait mal à la tête, tous ces trucs qui veulent nous faire payer, là. Ça me fait très mal à la tête. Tu peux farmer 50 à 200 dB par mois selon les events. Donc, ça fait 1 à 4 multis gratuite pour les joueurs free to play par mois. C'est plutôt correct. C'est pas exceptionnel, mais c'est correct. Mais c'est sur 25 jours, c'est chiant, oui. Après, le truc a 17€ de SSR garantie, les objets UR pour augmenter ton perso. Un jour, je devrais peut-être coder un jeu mobile, où l'unique but, c'est d'ouvrir des coffres avec des persos dedans, histoire de faire passer l'envie de looter des trucs à des gens qui n'en ont pas les moyens, puisque tout sera illimité et gratuit. Bonsoir, frère Goobit. T'es pas obligé de voir la pub, mais t'as un bonus de stats si tu regardes la pub. Oh, les petits malins ! Oh, les petits malins ! Ok, n'oublie pas que les Dream Balls payés sont différents de celles gratuites. Ça change quelque chose, il me semble. Ouais, parce que t'as une invocation par jour qui coûte qu'une seule Dream Ball payante. Pêche que ce système est pourri, vu qu'il t'oblige à te connecter tous les jours, sinon tu perds ton truc. Non, je pense pas que tu le perdes, vu que tu payes là, je serais quand même assez étonné. Sinon, tu vas jouer ou pas ? Bah, si j'arrive à choper un start sympa, oui. J'aimerais bien, mais le truc, c'est que... Bah, je peux tester un petit peu le compte qu'on vient d'avoir, là, ceci dit. Je peux le tester un petit peu. Hop ! Au scénario. Pourquoi ça marche pas ? Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise ? T'es sérieux ? Ah bah non ! J'aurais dû fermer celui-là. Confirmer. Ça a planté. Ah, runtime, erreur visuelle ! Ah là là ! Ah là là ! Il n'y a plus rien de Nox ici. Là, Nox player, fin de tâche. Et fin de tâche. Et toi, tu sers encore ou pas ? J'en sais rien. Vas-y, on va tout fermer ce qui s'appelle Nox, même si ça, c'était pas utile de le fermer. Ok. On relance. Vous vous souvenez, c'était lesquels ? C'était le Tsubasa de base, je pense. Je pense que c'était celui-là. Il me le relance, là. C'est pas bon signe. Je ne sais pas. Et après, on parle du lancement de Sensei Akrain. Bon, non, mais c'est mieux, ça, quand même. Il ne faut pas exagérer, Karin. Mais exagère, point. Est-ce que c'est celui-là ou pas ? Alors, créer une sure de canne, on peut farmer à peu près combien de DS par mois en free-to-play ? Ça dépend des mois. Certains mois, le mois dernier, c'était 200. Il y a des mois moins, il y a des mois plus. Va voir Nox 19. C'est vrai que je n'ai pas fait Nox 19, c'est une bonne remarque. On peut aller faire les pools sur Nox 19, en effet. Alors, c'est bien celui-là, avec nos 29 000 en équipe. Oui, oui, oui. On va aller faire les pools ici, avant. En vrai, ton compte est très bon. Tu as un gros joueur en attaque capable de marquer Diaz et un bon gardien Hennandaise. C'est les postes clés pour débuter. Et donc, il est pourri, ce SSR offert, là. Il est tout crappy. Est-ce que c'est un SSR qui peut devenir UR ? Apparemment, oui. Il reste une étoile en plus. Je ne sais pas. Est-ce que c'est un SSR à rien ? Ou c'est un SSR un peu, quand même ? C'est la même boîte qui développe Bleach Brave Soul. Bon, ça, c'est déjà cool, je trouve. Hop, je vais baisser le son ici. Augmenter ici. Hop. Créer une telle idée de ce qui va se passer sur Dokkan à Noël ? Absolument aucune. J'ai commencé cette année, donc je ne sais pas trop ce qui nous attend. Je suis censé être hypé ou non. Normalement, oui, tu es censé être hypé. Mais qu'est-ce qu'on va avoir ? Il est utile au début, mais il est moins bon que les autres. Ok, ok. Sanseya, on pouvait au moins l'installer. Là, on ne peut absolument rien faire. Apparemment, ce n'est pas juste de rare cas. Même si certaines personnes sur téléphone n'y arrivent pas. J'espère qu'il va y avoir une match très rapidement. On n'est pas compatible avec certains modèles. On est à combien ? Pourquoi je n'ai pas de mission ? Normalement, je devrais avoir deux missions. Moi, je n'ai déjà pris. Mais non, je ne les ai pas pris. Changer l'uniforme de l'équipe. Changer l'emblème de l'équipe. Mais pourquoi ? Où sont mes achievements ? Ah si, ça y est. Non, il y a un souci. Il y a un souci. Je vais prendre les cadeaux. Tout accepter. Parce que je vais me retrouver à 29. Mais qu'est-ce que j'ai oublié ? On est à 28. Donc logiquement, on en rechope deux. Donc on va en rechoper une ici en changeant de... Hop, ici. 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 Retour. L'emblème, une gratuite. Oui, mais l'emblème, je ne le faisais pas avant. Donc là, je me suis fait ninja. Ça pareil, je n'ai jamais fait ça. Je n'ai pas du tout lu. Oui, il me manque une orbe. Il me manque une orbe. Changer l'emblème de l'équipe. Synchro donner. Faire une sauvegarde de la... C'est ça qui me manque. Faites-vous un ami. Non, c'est ça. C'est la synchro des données qui manque, qui était considérée comme étant faite sur les autres. On va aller changer l'emblème. Alors, je ne sais pas comment on fait. Alors, uniforme, où est-ce qu'on a l'emblème ? Où est-ce que c'est l'emblème ? Hop. Je m'avachis dans mon siège. Mayo, non. À moins qu'il y a un truc sur Mayo, mais non. Je ne sais pas ça. La première mission du scénario, tu peux la passer. Il n'y a pas de match. Ça fait une boule pour 30 secondes. Ok, bon, on va faire ça. Hop. Scénario. Le début d'une légende. Il est tout mignon. C'est mon meilleur ami, c'est un ballon de foot. Et il était pote avec un gars qui avait une casquette et un seul oeil. Voilà. Très bien, il se passe des choses de ouf. Donne-moi ma dream ball. Roberto Hongo qui a promis d'emmener Tsubasa au Brésil. Si le gars et le championnat retournent soudainement au Brésil seul. C'est triste, ça. Pourquoi es-tu parti, Roberto ? Deux ans plus tard. Oui, mais je n'ai jamais vu, Karaj. Regarde. Il poursuit sa scolarité. Il se fait plein d'amis. Il est en dernière année au collège. Voilà. On n'a pas besoin des deux lignes d'après. J'ai compris qu'on pouvait passer. Laissez-moi regarder ce qui se passe. Ok, on est à 30. Ça y est, c'est bon. C'est juste un cyclope avec une casquette. Recruter. On y va. Hop. 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 Oh, je pense que la première fois que je l'ai frais, je l'ai liré. Parce que ça a l'air cool. Sauter. Ce n'est malheureusement pas... Oh non ! T'es méchant, le jeu ! Tu es un méchant jeu. Très méchant jeu. Très, très méchant jeu. Ça, ce n'est pas bien du tout ce que tu fais, le jeu. Voilà. J'ai un compte avec Thomas Price. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Voilà. Ville un jeu. Ah là là, ce troll. Un magnifique Takeshi Sawada. Takeshi Sawada, c'est qui déjà ? Redites-moi le nom, j'ai oublié. C'est... Non, j'ai oublié. Ah là, c'est de la daube. Tu mets ton price sur capitaine. Est-ce qu'il devient leader price du coup ? C'est très bon. Hop. Ah, j'aime beaucoup. J'ai vraiment beaucoup aimé. D'Animelo, ouais. Apparemment, il n'y a que moi que ça fait rire, alors que je trouve la blague géniale. Je suis déçu. Ah, attendez ! SSR ! SSR ! Ah, c'est pas SSR ! Encore un gardien. Moi, j'ai trouvé ça très, très, très drôle. C'était quoi la blague ? C'est si tu mets Thomas Price en leader, en... Oui, en capitaine. Est-ce que ça devient leader price ? Bon, c'était bien de la daube. On est très content. On va pouvoir regarder un petit peu celui-là. T'es sérieux ? T'as déjà planté ? Ça marche pas très, très, très bien. Ah, attendez, c'est revenu. J'ai rien dit, c'est revenu. Ça y est. Il aime pas qu'on s'occupe pas de lui pendant un moment. Est-ce que tu veux bien ? Ah, là, comme ça. Tu fais des choses bizarres, quand même. Bon, ça ira. OK. On a cette magnifique team. C'était un calendrier beau, rafraîchissant. Ben oui, il est bien, celui-là. OK. Donc, scénario, on va aller voir un petit peu ce que c'est. Donc, dans les scénarios, tu peux affronter les équipes et les joueurs qui apparaissent dans le monde de Captain. Il a trois types de scénarios. Scénario normaux, scénario événement et scénario jeux partagés. Dans les scénarios normaux, tu fais l'histoire de Captain Tsubasa, tout en affrontant les différentes équipes qui apparaissent dans le manga. Dans les scénarios événements, ce sont les scénarios spéciaux auxquels tu peux t'essayer pendant une période de temps limitée. Tu peux affronter les adversaires que tu ne trouveras nulle part ailleurs et gagner de nombreuses récompenses. Alors, j'ai dit un coup d'œil de temps en temps. Dans les scénarios jeux partagés, tu peux participer au scénario partagé par tes camarades de Confédération sans utiliser d'énergie. D'accord, intéressant. Donc, c'est bon. On va avancer juste un petit peu pour voir le début d'une légende. Donc, on vient de le faire. Hop. Sauter. Ah, c'était bien. J'avoue que c'est un bon moyen de faire la quête, dis donc. D'accord, c'est rapide comme ça. Non, attends. C'est celui qu'on a déjà fait. Et ça me coûte de l'énergie quelque chose ou non, même pas. Un jour, lors de l'entraînement du collège Nakatsu. C'est classe, hein, ceci dit. Revoilà les gars du collège Otomo. Ishizaki, la balle arrive sur toi. Ok, je m'en charge. Eh les gars, ça fait un moment. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus, Ourabe. Passe-moi le ballon, tu veux. À vous de le prendre. Quoi ? Nani ? Pas de copain, copain avec moi, ok. On était dans la même équipe avant, mais plus maintenant. Quoi ? Fiche-moi la paix. C'est vous qui avez trop peur de faire un match d'entraînement contre nous. Son fiche-moi la paix, il n'a rien à faire là. Allez les gars, calmez-vous. Il n'y a pas si longtemps, vous étiez coéquipier. On se calme, ok ? Et on voit toujours l'équipe Nakatsu s'entraîner. Pour une fois, montrons-leur aussi de quoi Otomo est capable. Ah. Tsubasa, c'est pour toi. Oh ! Ok, il y a des bruits de crampons sur la pelouse. Hein ? Chut ! Tsubasa a perdu la balle, même si c'était à 4 contre 1. Vas-y, Nita. Prends ça, tire du faucon. Oh là là ! On a pris un but. Ça veut dire quoi, Nani ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi, Nani ? C'est exactement ça. Eh oui. Ça veut dire quoi, Nani ? J'ai beaucoup... J'ai même pas pu bouger. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça ? C'est ce qui se passe quand tu cherches Otomo. Cette année, c'est nous qui jouerons dans le tournoi national des collèges. Bah oui, ça veut dire quoi ? Ah oui, ça veut dire quoi ? Bon, par contre, on fait rien. Ah, ça y est ! Match d'entraînement. Mais si, il y a de l'énergie ici. Contre le collège Otomo, en normal. 30 minutes de temps numérique. Prolongation, aucun. Séance de tir au but, aucun. Préparation du match, vas-y. Puissance totale, équipe adverse. 1824, je suis à 29 000, ça devrait le faire. Jeu solo, rejoignez une... Je vais ici un mode 2. Apparemment, j'ai pas le choix. Non, j'ai pas réussi, Zéphia. Mais là, je teste un peu le jeu. Choisir un ami. Alors, lui, il a l'air bien, lui. Vas-y, hop. Ils sont tous level 1 de façon. Voilà, soutien. Débarrer le match. On est bien. Visionnez une annonce publicitaire pour améliorer le statut des joueurs. Et fais plus de plus 20% à tous les statuts des joueurs du deck. Plus 20%, quoi. Allez, visionnez l'annonce publicitaire. 28 secondes restantes. Avec le bouton installé. Ah, on peut au moins couper le son. Ah. Voilà. Encore 10 secondes. Voilà, voilà. Ah, et maintenant, on peut cliquer. C'est parfait. Démarrer le match. On est en semi-auto. Merci d'avoir visionné cette annonce publicitaire avant de recevoir ta récompense. Tente ta chance à la loterie d'Immroll. Encore 3 à avoir avant remise à 0. Suisant. C'est gagné. Félicitations, tu as gagné une Dream Ball. Continue bien de profiter des récompenses pub. Voilà. Voilà, voilà. Ceci dit, si ça apporte des récompenses aux joueurs qui ne payent pas par ce biais. Moi, je ne trouve pas ça horrible en vrai. C'est cool, là, le gars qui a regardé sa pub, il gagne une orbe. Ok. J'aime pas le système à la base. Mais en attendant, le joueur qui ne paye pas, il a gagné une petite orbe. Ok. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, vas-y. On est en semi-auto. Hop. Interception. Oh, il rate. C'est la passe. C'est magnifique. Alors, on va tenter. On est F. Il est F. C'est pareil. On va tenter une magnifique passe. Non, il n'y a personne. Un tir. Un dribble. Tout simplement un dribble. Vas-y. Interception. Hop. On l'a géré. C'est magnifique. Voilà. Là, on va tenter le tir à 60. Ok. Ok. Il a raté. Est-ce que c'est le GG ? Allez. Oh là là. Et c'est le goal. C'est magnifique. Doivent aussi traverser les terrains aussi grands que ta ville. Non, ça n'a pas l'air. Alors, là, on est en semi-automatique. C'est-à-dire que je ne contrôle pas cet aspect-là. Je vais perdre contre un autre joueur de la Nankatsu. C'est parti, Urabe. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est lui qui a le ballon, là, pour le coup. Je ne sais pas. On va tenter. On va tenter. Une interception. Ah, malheureusement, il a fait un drip. J'aurais dû faire un tac. Mais j'ai quand même réussi. J'ai réussi. C'est beau. On va tenter le tir. Ok. Il avait fait un tac le critique, mais ça ne suffisait pas. Il n'y a qu'une seule animation pour le gardien, apparemment. Et on a encore marqué 2-0. Le collège Otomo se fait maltraiter. Urabe amortit le ballon. Il avance. Je tente de l'intercepter avec Taki. Taki le tacle. C'est parti. Est-ce qu'il fait un dribble ? Oh, il fait un dribble. Oh, ça va être beau. Regardez, regardez. Attention. Et bim ! Et bim ! Le ballon qui a fusionné avec mon tibia. C'était magnifique. C'était magnifique. On tente le tir. C'est parti. On va commencer à être en galère. Oh, tir critique. Il a raté. Exactement la même animation que les fois d'avant. C'est fabuleux. 3-0. 28e minute. C'est beau. J'ai vu que Diaz et Tsubasa sont sur les côtés. Ils ne servent à rien. Je ne sais pas ce qu'ils font. Je n'en sais rien. Coup de sifflet. C'est la fin de la première mi-temps. Ils ont pris de l'XP. C'est quoi le plan ? On est prêt. Il faut faire la 2 secondes mi-temps. Vas-y. Ce sont les mêmes animations car tu n'as aucun tir spécial. Essaye le tir de Diaz. Mets-toi en manuel. Oula, oula. Par contre, en full manuel, je vais galérer. Contre. Ok. Mais il est où, Diaz ? Il est où, il est où ? Je ne sais pas où il est. Où il est. Passe. Passe. Et je vais passer à... C'est lequel, Diaz ? C'est lui ? Non, il est où ? Attends, là, ça doit être au livre. Il est où, Diaz ? Comment je sais c'est lequel ? C'est lui, non ? Je ne sais pas. Non, ce n'est pas lui. C'est lequel derrière moi ? C'est lui, ouais. Il a raté. Ouais, c'est bon. Tire spécial. On va tenter le dribble. On va tenter le dribble. Et derrière, je tenterai le tir spécial. Tire spécial, attention. C'est parti. Assez plaisanté. Tire de la feuille morte. Et bim. Un contre-critique. Oh, il a raté. Oh là là. Mais c'est exactement la même animation du gardien. C'est le but. 14e minute. 4-0. On les écrase. Le match reprend. On tente l'interception. Oh, j'ai vu. Interception. Ok. Oh là là. Oh, c'est beau. On va tenter la passe. Passe. À lui. Ok. L'interception est ratée. Et on va tenter d'avancer. 60. Ouais, vas-y. On tente le dribble. J'ai la pleine puissance, moi aussi. Oh là là. Pleine puissance. C'est parti. Mais il n'a pas de tir spécial, Olivier ? Passe. Mince. Bah non, il n'a plus de... Non, annulé. Je peux passer à qui ? Non, personne. En tout cas, tu n'as pas assez. Ah, peut-être que ça coûte moins cher parce qu'on est en pleine puissance. On va tester. Une passe critique. Il tente l'interception. Ah non, c'est la fin du... Ah, c'est la fin de la deuxième mi-temps. Oh là là. On a gagné. 4-0. Je trouve quand même le gameplay sympa. Je trouve quand même rigolo. Ah là là. 4 tirs. 4 passes. Une récompense. On a le gold. 5 000 pièces. 10 points à mi. 2 gains de rang. On passe à 32. Maximum 21 à mi. Répartition. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Match remporté. 10 000. Différence de but. 4 000. Aucun but concédé. Évaluation but. Coup du chapeau. Sachez pas ce que c'est. Ouverture du score. Bah, il m'a l'air assez complet quand même. Je trouve ça plutôt cool. Et on a des cathos. Ah mince. J'ai pas eu coup du chapeau. Je sais pas ce que c'est coup du chapeau. Aucun but encaissé. Ok. Envoyer demain. Non. Par contre, je trouve pas le jeu si fidèle à l'univers. Le terrain fait pas 10 km. Je suis très fort. Oui, t'as vu ça ? C'est magnifique. Attends, on va retenter en hard. Préparation du match. Alors, ça coûte 15 par contre. Et nous avons Flopinou. Flopinou qui se réabonne pour la troisième fois et qui nous dit Bonsoir à toi Crane. Bonsoir Flopinou. Merci beaucoup, les bisous. Et bim. Et bim le resseur. Merci beaucoup. Par contre, je vais pas tarder. Arrêter. Ah, pas de pub. Pas de visionnage de pub. Ah, faut choisir un ami. On peut avoir Mark Landers. On peut avoir un autre Olivier Aten. On s'en fout. Et lui, tiens, on va prendre Mark. Même si apparemment, il est pas top. C'est pas grave. Démarrer le match. Visionner l'annonce publicitaire. Allez. Ah là là. 37 secondes, t'es sérieux ? Tu nous mets des pubs de combien de temps ? 3 buts par le même joueur en un match égale coup du chapeau. Ah, intéressant. Oh, je l'ai vu il y a longtemps. Enfin, il est pas vieux d'un autre côté. Mais je m'en souviens pas. Ça y est. C'est bon. Alors. Démarrer. Du coup, j'ai un cadeau. Ah non, j'ai pas gagné. Il m'a dit j'ai pas gagné. C'est triste. Les pubs, ça y était pas sur la version jap. Ah mais je vais me faire défoncer. Je vais me faire défoncer. C'est... Voilà. C'est officiel. Ah oui. Oh, ils ont raté l'interception. Ah, vas-y. Oh là là. 641, 643. On va tenter le dribble. Double dribble, j'ai pas trop le choix. Normalement, ça doit passer. C'est passé. Malgré l'interception critique. Et de deux. Ah, il a réussi. Il a fait son super coup de poing. Derrière, ils reprennent. J'intercepte la balle. Intercepte. Ah, j'ai raté. Hop. On va tenter. Alors. Malheureusement, il a plus que moi partout. On va quand même tenter. Le tackle. Oh là, par contre, je le défonce. C'est là l'interception. Allons-y. Oh, j'ai réussi. Oh, j'ai réussi. Oh, malheureusement. Ça passe à quelqu'un d'autre. Hop. On tente. Interception. Vas-y, interception. S'il te plaît. S'il te plaît. C'est important. Oh, on a raté l'interception. Oh là là. Vite. Euh. Tacle sur le dribble. On va tester. Ok. Ah, critique. Oh là là. Oh là là. C'est pas bon ce qui se passe. C'est pas bon. Arrêt, coup de poing. Euh, coup de poing. Yes. Ah, mais c'est... Vas-y, passe. Passe la balle. Passe. Vas-y. Ok. Il tente l'interception. Oh, il a réussi. Mais c'est hyper intéressant dès qu'il y a du challenge, en vrai. Hop. On tente. Alors, il ne va pas faire un tir d'ici. On va tenter le tacle. Et avec toi, on va... Tu ne vas rien faire. Tu ne vas servir à rien. On peut ne rien faire. Déjà, on va faire ça. Et puis, vas-y, un double tacle. Oh, j'ai réussi. Oh, j'ai réussi. Fin de la première mi-temps. 0-0. C'est assez génial. J'avoue que là, par rapport à l'autre mode, c'est vraiment très, très cool. Là, lui, on voit. Oui, on s'en fout. C'est vrai qu'on arrive à marquer, mais ça va être compliqué. Il faut absolument que j'arrive à faire une passe à Diaz. Il faut que Diaz fasse un tir. Malheureusement, c'est eux qui ont la balle. Ok. On tente l'interception. On a raté. Hop. Donc là, on est... On est complètement à la ramasse. Donc, il passe au-dessus. C'est sûr. Une passe. Je ne sais pas ce qui se passe. Une, deux. Ok. Hop. Pleine puissance activée. On est mal. On est très, très mal. Il faut l'arrêter. Il va probablement tirer. On tente le contre. Et une interception. Des fois, qu'il fasse une passe. Et le contre. On fait tout. Vas-y. On va aller. Ah, il fait un dribble. Malheureusement. Ah, c'est le tir du faucon. Oh là là. Ah là là. On est mal. Ah, on a raté. C'est au gardien. Là, on va tenter. On tente le coup de poing. Toujours. C'est bon. Ça suffit. Bientôt fini. Oh là là. Qu'est-ce qu'il se passe ? On continue le coup de poing. C'est Olivier Tom ? Oui. Il y a un gâteau sur Olivier Tom ? Ouais. Et il est bien. Ok. Il a récupéré le ballon. On tente la passe. Il y a du monde en face. On va tenter une passe. Ah, il est loin. Il est loin. Il est loin. Ici. Non. Je pense que c'est une erreur. Ils vont intercepter. Ah, quoi que. Un tacle sur une passe. Il y a peut-être... Ah non. Non, ça ne passe pas. Technique spéciale avec mon goal. Non, je ne peux pas encore l'enclencher. On va partir du principe qui va faire une passe ou une interception. Vas-y. Ah, malheureusement, c'est un dribble. Ah, j'ai raté. Ah, c'est la tristesse. On va tenter le contre. Et... Vas-y. On va faire double contre. Contre tout. J'ai des techniques spé sur le gardien. Ah. C'est l'échec. C'est le double échec. Il fait un amorti. Pleine puissance activée. Moi aussi. Ah non, c'est moi qui ai activé. Non, c'est eu. Euh... Il va tirer, là. Oh, tire précis. Vas-y. Oh non. Oh, c'est la tristesse. Technique spéciale. Main droite en or. Coup des deux points. Je ne sais pas ce que ça fait, mais on va essayer. Vas-y. Voilà. Oh là là. Oh, c'est beau. On a récupéré le ballon. Oh non. C'est une égalité. C'est une égalité. Oh là là. 0-0. Perdu. Mais au moins, je ne me suis pas pris un but. C'est déjà pas mal. Bon, c'est intéressant. C'est vraiment très intéressant. C'est vraiment très, très intéressant. Donc, qu'est-ce qu'il se passe ? Je gagne un petit peu d'XP. Voilà. Rien de spécial. Et on revient à la liste des scénarios. Bon. Ah, je trouve ça chouette. Je trouve ça chouette. Oui, beaucoup choque le premier match. Complètement. 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 Je trouve ça très, très chouette. En vrai, ton gardien est très bon. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Mon gardien, il est impassable. C'est pour ça que je faisais que le point. Parce que ça coûtait beaucoup moins. Et je peux le faire ad vitam aeternam. Pourquoi perdu égalité au shot l'air vite ? Bah, apparemment, là, c'est parce que là, il n'y a pas de prolongation au tir au mute. Mais j'imagine que certains matchs, il y aura derrière. Du gameplay dans du gacha, ça surprend. Mais complètement. Bon, je vais aller retrouver Maudit. Je vais vous abandonner là. On va faire un bisou à tous ceux qui regardent la VOD. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et que vous arriverez à re-roll sans trop vous galérer. Mais je tiens à dire que je suis très, très agréablement surpris par le jeu. On verra par la suite. Les taux de drop m'ont l'air quand même très, très bas. Ça me fait un peu peur. Mais sinon, pour le reste, vraiment très agréablement surpris. Allez-vous, les bisous. Et à très bientôt pour un nouveau live, des nouvelles vidéos. Tout ça, tout ça. Ciao, ciao, tout le monde. Sous-titrage ST' 501